Chaque samedi de 9h à 12h, 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Sato Dysport, rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3h de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nouniama. Tous les sports d'un Samedi Sport, 9h à 12h, sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux à écouter Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de faire confiance à la référence sportive. Eh bien, pour Samedi Sport de ce 13 mai 2023, on parle du congrès ordinaire de la Fédération togolaise de football avec de nouvelles dispositions intégrées dans les statuts de la fêtière. Qu'est-ce à dire ? On en parle. La professionnalisation du football au Togo est dans sa phase de concrétisation. Que comprendre dans le processus ? Est-on sur la bonne voie ? 26e acte de l'ADN national de football avec un derby de la capitale quelque peu diminué. Est-ce Togo-Port d'Ito au municipal ? On va s'arrêter un tout petit peu sur les résultats de la 21e journée de la D2. C'était en semaine. Souvenez-vous, Bikinti perd encore. La faute à Maranatha, il faut dire, aussi perd. À nouveau, l'étoile filante gagne de 20 fois. On va tenter de comprendre pourquoi la sélection U23 a été confiée à Paolo Duarte, le patron des éperviers Fagnon. Nous ousirons en Tunisie pour parler de la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball au niveau des hommes avec Noël Tadeyon, le président de la Fédération togolaise de volleyball. Guler Inoussa est bien présent pour les nouvelles du septentrion. Angelo Foulicoué va évoquer l'actu en Europe et à l'international. Samedi Sport invite aujourd'hui, on va dire, Edem Bollor, le confrère de Radio Victoire. Edem Atipoué sera également en studio. Jonathan Tissot, Rodrigue Ico. Si tout va bien, nous aurons Maître Tete Wilson Baroung. Il est le président du comité de pilotage du processus de professionnalisation au Togo. Samedi Sport de ce 13 mai 2023. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon. La vidéo est comme toujours l'affaire de Sœur Von Elum. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Et là, on va mouiller le maillot jusqu'à midi. Vous connaissez le rendez-vous, c'est sur la 91.9. La radio qui mouille naturellement le maillot. Vous pouvez nous recevoir partout, vous vous trouvez dans le monde sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. On va dire bonjour à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Bonjour à Basile Ayéboué. Bonjour à Ampoule. Comment ça se passe ? Marseille doit gagner face à Angers. Lens a déjà gagné et continue d'être à la deuxième position de la Ligue 1 française. On va dire bonjour à Mama Sport FM, Mama Gorozozo. Bonjour à Mama Togo. Tout va bien, j'imagine. Bonjour à l'association des fidèles auditeurs et auditrices de Radio Sport FM à Farses qui va connaître une nouvelle élection demain. Il n'y a qu'un seul candidat pour la présidence, Gervais Lasson. C'est sûr qu'il va être élu. Même plébiscité, pourquoi pas. Beaucoup de courage à cette association. On va dire bonjour à Sœur Vonelo, à Théo Ajavon, Michel Abali, Jules Gamligo. Bonjour à Latif, Grégoire Atignon, Roméo Itter, Angelo Folicoe. Bonjour à Kelly Akwesso, Tata Francisca. Bonjour à Marie-Christelle Pinto, Jean-Pierre Tata, Agbe Zouke. Bonjour à tout ce beau monde qui travaille jour et nuit pour que nous puissions vous atteindre. Bonjour à Patience, Jérémy. Bonjour aussi à Serge, à Roger, à Alfreda. Bonjour à Epifane. Bonjour à tout ce beau monde-là, tous les confrères. Voilà, on va bien commencer cette émission samedi sport sur la référence sportive. Vous connaissez la première partie, la première rubrique de cette émission. Et quand c'est comme ça, quand l'heure arrive, on fait place à Angelo Folicoe pour venir nous parler de l'actualité en Europe et en internationale. Nous allons le retrouver juste derrière quelques secondes. On ne peut pas manquer de parler de la page Europe et de la page internationale dans l'émission samedi sport. Vous le savez, c'est d'ailleurs la première partie de cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Et naturellement, Angelo Folicoe est en studio. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour sportif Franck. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Eh bien, on va commencer par la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs en Europe. Nous parlons Ligue des Champions. Vous le savez, les demi-finales ont été disputées la dernière fois. Le Real et City dos à dos. Oui, c'est le score en tout cas qui a sanctionné ce duel de titans au Bernabeu. Un peu partout à l'arrivée, d'autres peuvent penser que c'était un score logique. Même si je pense qu'il y avait de la place pour les deux équipes, à la fois City pouvait mener voire gagner face à l'équipe du Real. Autant également les Meringue à domicile pouvaient tout de suite plier la partie et mieux se positionner pour la manche retour. Mais bon, on a compris comme quoi également au football, certaines situations, certaines occasions ne sont pas forcément synonymes de réussite ou de concrétisation. Le Real a eu des occasions, mais bon, l'équipe n'a pas pu mettre tout ça au fond. Et puis City également qui a tenu tête à cette équipe du Real. Mais je pense que côté tactique, les deux équipes ont proposé quelque chose d'assez intéressant, même si je n'ai jamais été emballé par le jeu du Real Madrid. Une équipe qui n'aime pas jouer, qui reste dans ses derniers retranchements en procédant par des contre-attaques. Une équipe qui a du mal à poser son empreinte sur une partie. Mais bon, c'est leur façon de jouer et s'ils ont des résultats, tant mieux. Maintenant, face à City, je pense que le fait d'avoir eu cette réaction de Kevin De Bruyne, ça a permis à l'équipe de gagner en confiance et de se dire, tiens, au match retour, surtout après le tirage au sort des demi-finales, oui, ils ont leur carte à jouer. Moi, je le dis et je le répète que cette équipe de City a quelque chose cette année. Mais l'équilibre est là et donc, visiblement, l'équipe a également envie, enfin, d'accrocher une étoile à leur maillot. Mais oui, il reste encore 90 minutes. Carlo Ancelotti le croit. Il croit que son équipe est capable d'aller renverser la vapeur. Le Real a été habitué à ce genre de situation où l'équipe est dos au mur et elle essaie de renverser la vapeur. On attend de voir dans quelques jours ce que ça va donner du côté de l'Etihad Stadium. C'est un match retour très attendu entre les deux clubs. On verra qui passera en finale entre les Citizens et les Madrilènes. L'autre demi qui a opposé, on va dire, l'Inter et puis le Milan AC. Et c'est l'Inter qui s'offre ce derby de la Madonina, la première manche. Au-delà de ce qu'on constate, je pense que le Milan AC est pratiquement limité. C'est une équipe qui n'a pas fait grand-chose, même si c'est vrai, on a senti un semblant de réaction, un semblant de jeu produit par les hommes de Stefano Pioli. Mais la tuile, c'est la blessure de Benacer. Et puis derrière, que ce soit Tolani, Solmeckers, Giroud ou encore Junior Messias, eux tous ont essayé. Mais vous sentez qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça parce que l'Inter Milan était bien en place. Sur le plan du volume de jeu, l'équipe était également très, très bien rodée. Vous avez un 3-5-2 qui a parfaitement fonctionné pour Simone Inzaghi. Le dieu de l'avant, Dzeko et puis Rolantaro Martinez n'ont pas eu besoin de Lukaku pour rapidement plier la partie. Moi, je pense que cette équipe de l'Inter Milan, sans être aussi dithyrambique, dégage quelque chose d'assez intéressant. Je vais même me mouiller là-dessus. L'Inter est déjà en finale. Il n'y a rien à dire. Au match retour, oui, ils vont jouer à la maison sur la même pelouse. Je ne vois pas les deux buts se fondre comme la glace au soleil. Tant bien que mal, ils vont défendre ce taquis-là, bec et ongles, même s'ils ne marquent pas sur le match retour 0-0. Je pense qu'ils ont compris comme quoi en 12 minutes, ils ont marqué deux buts, tout de suite plier l'affaire et se dire, « Tiens, cette équipe du Milan, c'est tant bien que mal. Difficilement, elle arrive à enchaîner des victoires au niveau de la série italienne. Raphaël Léon n'étant pas là et donc le réseau offensif a tellement peiné. C'est le contraire du côté de l'Inter Milan. Vous avez des joueurs comme Di Marco, comme Dumfries qui sont capables d'aligner des fusées dans le couloir et centré des ballons pour soit Martinez ou encore Edin Dzeko. Et derrière, vous avez également Nicolo Barrella. Voilà des joueurs aussi intéressants qui ont fait la différence côté interiste. Ce qui est bien, oui, l'Inter Milan n'est plus aujourd'hui en concurrence pour aller jouer le Scudetto, mais pourquoi pas, ils peuvent s'offrir une finale. Et pour moi, déjà, ils ont leur finale dans cette Ligue des Champions édition 2023. On verra bien ce qu'il va se passer très, très portionnellement aussi pour ce match sur Antony Razzouri et puis Rosso Neri. Voilà, on va descendre d'un cran pour parler de l'autre compétition européenne, c'est-à-dire l'Europa League, où là, la Roma, qui gagne sur un score très serré. Oui, 1-0, ça suffisait en tout cas pour les hommes de José Mourinho, une équipe de la Roma qui n'est pas aussi flamboyante, tant qu'il n'est pas aussi, je peux dire, sur le plan qualitatif en matière de jeu. Ce n'est pas du tout une référence, mais bon, on a des joueurs de devoir, Paolo Dybala, vous avez Pellegrini ou encore Tami Abraham. Voilà des joueurs qui peuvent porter l'équipe Diallo Rosso. Ils ont gagné à la maison 1-0 face au Leverkusen de Xabi Alonso. Oui, apparemment, c'est ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils peuvent faire et ils l'ont bien fait. Maintenant, pour moi, c'est une marge très, très mince parce qu'au match retour, Leverkusen peut rapidement sortir les griffes et mettre cette équipe-là de la Roma en grande difficulté. Toujours est-il que, oui, gagner le match, c'est bien, la manche allée, c'est une première mi-temps. Comme le dit si bien José Mourinho, gagner, ça veut dire qu'il y a une seconde mi-temps qui les attend du côté de l'Allemagne où, forcément, pour moi, l'équation n'est pas tout de suite gagnée. Et j'estime qu'il y aura un match, parce que ce n'est pas parce que vous avez gagné 1-0 que vous avez tout de suite la même mise sur le ticket de la finale. Attention, attention, la Roma aussi nous a habitués par moments que ses débuts dans des matchs où elle semblait prendre le dessus. Donc, pour moi, Leverkusen n'a pas toujours dit son dernier mot dans cette demi-finale retour qui les attend dans quelques jours. L'autre demi-finale, c'est bien la Juve qui est tenue à l'échec par le football club Séville. Je pense que c'est le FC Séville qui fait une bonne affaire, même si, oui, ils ont ouvert le score. Et après, c'est la Juve qui a eu, je pourrais dire, un brin de caractère pour rapidement revenir, même si c'était un peu tardif. Oui, ils ont égalisé pratiquement dans le temps additionnel. Oui, 97e. Oui, donc, je me dis, la Juve, pourquoi pas, à défaut de ne pas être championne d'Italie pour une fois, à un moment donné, elle ramassait les titres à l'APL. Elle peut également s'offrir une place en finale de la Ligue européenne. Ce serait vraiment la Syriza sur le gâteau. Mais l'adversaire en face, ce n'est pas le FC Séville, qui connaît très bien cette compétition, qui maîtrise les rouages de ce tournoi C3. Et le match retour risque d'être aussi très, très capital. Et surtout, j'ai l'impression de vouloir voir une équipe difficilement battable à la maison du FC Séville. Et quand elle, cette équipe-là, devant 40 000 spectateurs, c'est comme, voilà, dans son entre, dans son temple, elle ne va rien lâcher. Et donc, attention à Max Alegri. Cette équipe de la Juve, également, ne dégage pas un collectif fort. La défense n'est pas aussi redoutable que ça. La preuve, ils ont encaissé très tôt dans ce match-là face au FC Séville. Je me dis que, oui, le match retour, également, s'annonce plein, certes, de suspense. Mais, s'il faut visiblement marquer son territoire, je pense que le FC Séville a largement la faveur des pronostics, d'autant plus qu'on évolue à domicile et d'autant plus qu'on connaît les secrets de la compétition de la C3. Rendez-vous, donc, dans quelques heures, au start de Sanchez-Pisroine pour le match retour de cette finale de l'Europa League. Ce qui nous permet, Angelo, d'aller vers les majeurs. Et souvent, quand on commence, c'est la première ligue anglaise qui dispute sa 36e journée avec ce match. Piège, peut-être, pour Silly, qui joue contre Everton. Oui, il faut s'en méfier, puisque Everton n'est toujours pas sorti de l'auberge. C'est une équipe qui souffre, qui peine à trouver son mode de carburation. Everton cherche aujourd'hui à se maintenir. Et donc, c'est une équipe, oui, qui a des joueurs aussi intéressants. Alex Iobi, vous avez également Tchek Dukure. Voilà des joueurs auxquels... qui vont faire face à City. Et City doit se méfier, justement, de ces joueurs que nous venons de City. Maintenant, on sait que du côté de City, Pep Guardiola va tenter de faire un turnover, mais avec des joueurs capables de faire la différence, parce qu'on sait très bien qu'on a également attendu en demi-finale retour de Ligue des Champions. Et il ne faut pas tout de suite perdre l'écart, surtout dans un match aussi important en semaine. Mais bon, face à Everton, même un match avec 1-0, 2-0, 2 buts à 1, 3-1, l'essentiel à la fin, City doit repartir avec la victoire. D'autant plus que derrière, Arsenal également va jouer son match à la maison contre Brighton. Mais là aussi, c'est un match qui risque d'être compliqué pour les Gunners, même si c'est vrai. Brighton, ces derniers moments, n'est pas sur une bonne dynamique. Ça gagne, ça fait matule. Également, ça souffle la défaite. Et attention à cette équipe de Brighton qui peut tantôt également jouer un sale tour à l'équipe d'Arsenal. Je pense que côté Arsenal, il faut rester costaud, concentré. D'autant plus qu'on n'est plus engagé sur une compétition européenne. Il n'y a que le championnat. Je me dis que oui, le chassé croisé, on n'est pas encore au bout de nos surprises au niveau de la Première Ligue anglaise. Cette fin de saison entre le chasseur qui est Arsenal et puis le chassé qui est Manchester City. On va suivre tout ça de près jusqu'à la fin de la saison. Et la Liga qui nous accueille avec la 34e levée, le Real qui joue contre Retafé de Djanda Conam. À ce niveau, je pense que les deux équipes ont un enjeu. Enjeu parce que le Real Madrid a forcément envie de finir deuxième au dauphin du Barça. Sans que très bien, si les Catalans s'imposent face à l'Espagnol, ils seront champions d'Espagne. Alors que quand on jette un coup de classement, l'Atletico a pris le devant par rapport au Meringue. Et donc, Carlo Ancelotti et ses hommes doivent tout faire pour battre Retafé, qui est en lutte pour le maintien. Ils ont besoin de points pour pouvoir sortir de la zone rouge en attendant les trois prochaines journées et arriver, pourquoi pas, à rester au niveau de l'élite. Ça risque d'être compliqué. Mais au même moment, est-ce que Carlo Ancelotti ne va pas chercher à faire modifier son effectif ? C'est presque un peu le cas similaire de City en Angleterre. Parce que là, attention, un petit bobo, un mauvais geste, une mauvaise action, ou bien une action malencontreuse. Et peut-être l'un des cadres ou des cadres de l'équipe peuvent être touchés et être absents pour le match de Ligue des Champions. Ce qui est sûr, le Real, aujourd'hui, oui, fier qu'elle est, doit tout faire pour gagner face à Retafé. Mais j'ai l'impression que la motivation est beaucoup plus de côté de Retafé. Maintenant, c'est à eux de mettre en relief cette motivation en marquant des buts et surtout en gagnant face au Real Madrid. C'est vrai qu'on est à la 34e journée. Il reste encore quatre journées à disputer. Mais Retafé a besoin de points et ça passe justement par l'Ogre madrilène. Et l'on se retrouve maintenant en Allemagne, la 32e, le V ou bien le 32e acte de la Bundesliga, avec ce match entre le 4e et le 5e au classement, Union Berlin-Fribourg. Les deux équipes ont besoin de points, surtout pour rapidement se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Union Berlin, aujourd'hui, a un goal différentiel de plus 12, plus 8 pour Fribourg. C'est une équipe de l'Union Berlin qui a envie également de faire partie des qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, sûrement en compagnie du Bayern, du Borussia Dortmund. Et à ce niveau-là, attention, ça risque de vraiment jouer. Oui, c'est vrai que quand on prend l'Union Berlin, vous avez des joueurs comme Chiraldo Becker ou encore Sven Mitchell. Ce sont des joueurs qui portent aujourd'hui l'équipe de l'Union Berlin. Tandis que côté Fribourg, on a plutôt Griffo, qui est un très bon joueur, qui a déjà marqué 15 à 16 vues cette saison. Vous avez également Grigoritsch, qui fait partie du bastion offensif de l'équipe de Fribourg. Voilà des arguments dont dispose Fribourg pour arriver à bout de cette équipe de l'Union Berlin. On rappelle qu'au match allé, Fribourg avait terrassé l'Union Berlin 4 buts à 1. Attention, la revanche sûrement va être prise. On attend justement de voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, les deux équipes sont en lice pour un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà ce qui donne un peu de l'épice, du piment à cette affiche-là. Qu'est-ce qu'il va se passer dans la série A, le 35e épisode du Caltio ? Là, on a ce match entre l'Inter et Sassuolo. Oui, l'Inter très bien, sachant qu'elle est également attendue en Ligue des Champions. Donc, on va essayer de gérer. Je pense que c'est le mot même qui va sortir. Des mots de Simone Inzaghi, arriver à gérer cette équipe de Sassuolo, qui est amenée souvent par Domenico Berardi, international italien, qui est pratiquement la tête de gondole de cette équipe, qui va un peu partout, qui, sur les coups de pied arrêtés, sur les appels en profondeur, c'est lui toujours qui permet à l'équipe de Sassuolo de jouer des sales tours à toutes les équipes du côté du championnat italien. Mais je pense que l'Inter Milan, quand vous prenez le trio d'attaques, Dzeko, Lartaro Martinez et puis Lukaku, normalement, ça devrait passer, plier l'affaire tout de suite, le plus tôt possible et faire reposer les cadres. Parce qu'on sait très bien, oui, on a déjà gagné 2-0 face au Milan, mais on prend toujours au sérieux ce genre de match. J'estime simplement que, oui, l'Inter va sortir gagnant de ce match-là et mieux se préparer sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan psychologique, en attendant le match retour en C1. En attendant, donc, le match retour en C1 et la Ligue, on est en France, vous le savez, 35e chapitre. Ce match entendu entre le champion sortant et puis Agiacio. Oui, mais le Paris Saint-Germain a besoin de pouvoir, on pourra dire, calmer les cœurs, apaiser les esprits. Du côté de l'équipe francilienne, on sait aujourd'hui que le Cup, visiblement, le plus gros contingent de supporters a boycotter ou boycottera même les prochaines sorties du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une mauvaise image, à l'endroit du public, à l'endroit, pardon, de l'équipe elle-même, et puis à l'endroit des dirigeants, qui, visiblement, ne maîtrisent rien au football. Il n'y a que l'argent, on n'a aucune vision, aucun projet, aucun organigramme, aucune discipline de vie au niveau de ce club-là. Aujourd'hui, on nous annonce le retour de Lionel Messi dans le groupe pour jouer contre Agiacio. Sûrement, lui, il dispute ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, c'est acté, c'est scellé. Il va partir d'ici fin juin. Et à côté de lui, on parle également de Neymar, qui, visiblement, aussi n'est plus en odeur de sainteté, sauf que lui, son cas est différent. Neymar a encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. On sait très bien qu'il y a un gros pouscule de supporters qui est allé devant son domicile pour réclamer son départ. Alors là, si le Paris Saint-Germain veut vraiment vider les lieux, il faut sortir un gros chèque pour Neymar, quitte à lui d'aller où il veut avec, justement, ses nombreux millions. Donc, face à Agiacio, normalement, le Paris Saint-Germain doit s'imposer rapidement. Et sachant qu'il n'y a plus autre chose à faire, en attendant les sorties de Marseille, sachant également que l'Anse pourrait leur mettre la pression. Mais ce qui est sûr, le Paris Saint-Germain face à Agiacio, ça devrait passer, d'autant plus que tous les cadors seront au rendez-vous. Tous les cadors au rendez-vous. On verra bien ce que va donner le Paris Saint-Germain face à Agiacio, ce qui nous permet maintenant de prendre la direction du pays de l'oncle Sam. Là-bas, on va jouer à la balle orange, basketball et Denver. Denver en finale de la conférence ouest. Oui, c'est ce qui est ressorti, en tout cas, à l'arrivée du game 6, parce qu'on s'attendait à ce que Phoenix puisse rivaliser avec Denver. Mais le trio Chris Paul, Kevin Durant et David Booker n'ont joué que des bouts de match parce que Chris Paul a été blessé. Et David Booker, avec la multiplicité des matchs, il a eu un coup de fatigue. Kevin Durant a essayé tant mieux que mal de maintenir à flot les Saints, mais bon, ça n'a pas suffi. Et on a vu que Denver, amené par un intentionnel, un intenable, un immense Nikola Jukic, a plié l'affaire, surtout sur le game 6. On a vu à la mi-temps, c'était 81-51. Vous voyez déjà le gap qui était là. Difficile, en tout cas, pour Phoenix de pouvoir revenir au score, même si à la fin, les Nuggets se sont largement imposés 125 à 100. Je pense que Denver reste aujourd'hui une franchise très, très intéressante à suivre. Oui, on parlait entre-temps du duo Nikola Jukic et puis Jamal Murray. Ce dernier était blessé et Nikola Jukic, double MVP, a porté l'équipe jusqu'à la finale. Mais attention, Denver envoie un message très, très fort à son prochain adversaire qui sortira sûrement du duel entre Lakers et Golden State. Actuellement, c'est Lakers qui mène 3-2 dans la série. En attendant justement ce qu'il va se passer pour la suite. En attendant, la suite, on parlera de l'égalité aussi entre les scissors de Joel Embiid et puis les Boston Celtics. C'est également vraiment du spectacle. Oui, c'est un couteau tiré parce que là, franchement, il faut attendre le game 7 pour déclencher ou bien déclarer le vainqueur. parce que là, on a vu la belle réaction des Celtics de Boston dans ce match-là face à Joel Embiid et James Harden et Theresa Maxey. Ça a été un match très intéressant, d'autant plus que Philadelphie menait largement dans cette partie. Mais à partir du quatrième quart temps, Jason Tatum s'est réveillé. Toute la partie, il a loupé tellement de paniers à trois points. Sur 14 tentatives, sur 15 tentatives, il a loupé 14. Et on n'a pas compris pourquoi il était aussi maladroit à longue distance. Mais derrière, il s'est ressaisi, sachant qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète aujourd'hui. Il faut rappeler que son mentor n'est autre que Feu, Kobe Bryant. Et il s'inspire souvent de la mentalité du Mamba pour sortir des matchs monstrueux. Et dans le quatrième quart temps, on en parlait tout à l'heure, il a sorti des paniers super décisifs. Quatre paniers à trois points. Et pour permettre à l'équipe de Boston de passer devant et de s'imposer à la fin 95-86 face à l'équipe de Joel Embiid. Et donc, ils arrachent l'égalité au Game 6. Le Game 7, ça va se dérouler à Boston, dans leur parquet ou dans leur entre, devant leur public. Alors là, visiblement, on pourra dire que Boston aura la main sur ce match. Mais attention, on est dans un match de play-off de NBA. Tout peut arriver. Si James Harden, fille de Joel Embiid et puis Therese Maxi se réveille très bien. Quel que soit, je peux dire, l'antisèche de la foule, ils peuvent s'imposer. Mais attention, je pense que Boston également a l'occasion de se qualifier pour la finale des play-offs. Il ne reste qu'à gagner et à faire plaisir à leur public. Un projecteur sur Joel Embiid et puis Jason Tatum sur ce match-là. On verra bien ce qui nous permet d'aller avec des motos de grosse cylindrée. Nous faisons de la vitesse, naturellement, avec le MotoGP de France, Zarco Quartararo, sous pression. Oui, ils sont sous pression puisque nous parlons du MotoGP de France, Oman, plus précisément. Et donc, ils sont chez eux, sur leur propre terre. Et quand on voit un peu l'euphorie donnée ou apportée par la foule, on se rend compte simplement que, oui, ils sont très attendus. D'autant plus que ce sont eux et les Français, ce sont eux qui représentent le drapeau tricolore sur le circuit mondial. Zarco, oui, on ne le présente plus. Il n'a pas encore été champion du monde. Il reste quand même un des concurrents intéressants pour le podium ou bien le sacre final. Zarco, Quartararo, il a été déjà champion du monde, même si c'est un dernier moment où il vit des périodes galères. Donc, je me dis que, oui, ils sont attendus. Ils auront besoin de la chaleur de la foule, pourquoi pas, pour pouvoir se transcender, trouver de l'adrénaline, l'adrénaline. Et retrouver également du succès parce que sur les deux, trois dernières courses, on a du mal à les retrouver, à s'imposer face aux Italiens, aux Espagnols ou encore aux Américains. Je me dis que, oui, ils sont chez eux à la maison vivement que le championnat à domicile, au Mans, puisse leur apporter des ailes pour survoler la compétition. Survoler la compétition, pourquoi pas. Et puis, la lutte entre Bagnaia et Binder, on ne va pas oublier ça. Pas du tout parce que les deux sont premiers au classement. Bagnaia, certes, aujourd'hui, a 25 points de plus que Binder, 23 sur Benzeki. C'est à cela que, là aussi, la lutte va être très, très rude parce que Bagnaia, on sait très bien que sur les deux, trois dernières courses, il n'était pas souverain. Il a connu des chutes. Il est obligé de revenir rapidement dans le sens de la marche. Et il a envie de pouvoir dominer le championnat du monde. Ça, c'est une grosse envie de sa part. Ça se comprend. D'abord, lui-même, c'est un super compétiteur. Et puis, il a également une Ducati très puissante. Il reconnaît, l'ensemble même des observateurs disent aujourd'hui que la moto la plus puissante sur les circuits, c'est la Ducati. Et je pense que Bagnaia ne va pas se faire priver, en tout cas. Il va continuer à y croire dur comme fer, à distancer comme il se doit ses concurrents. Et à partir de là, je pense que s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de mauvais pilotage, s'il n'y a pas également, je peux dire, les conditions atmosphériques désagréables, puisqu'on annonce des pluies par-ci, des vents par-là. Ah, je me dis que Bagnaia, oui, pourquoi pas, sur ce circuit, peut s'imposer. Et il a le droit de s'imposer, d'autant plus qu'il enfile bien le costume de numéro 1 au classement, accompagné de Benzeki et puis de Brad Binder. Une course historique, parce que c'est le millième du genre, le millième MotoGP de l'histoire. Et pour le moment, on attend toujours une victoire française sur le circuit Angelo Folicoe, c'est bon ? On va parler tennis ? On va parler tennis, ah, j'allais oublier. Nous sommes à Rome, oui, on y va. Oui, on est à Rome avec les favoris attendus, Djokovic qui l'a emporté la saison ou l'année dernière. Et puis Iga Chiantek, on va commencer par Iga Chiantek, qui reste la tenante du titre et qui fait très, très fort en balayant Anastasia Pavlouchenkova 6-0, 6-0. Elle est en train de se remettre de la déculottée qu'elle avait reçue face à Arlina Zabalenka lors du dos du dernier tournoi. Et donc Iga Chiantek, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se sent menacée par la Biolorusse qui l'a battue récemment sur ce tournoi de terre battue. Et donc Iga Chiantek a envie tout de suite de rapidement montrer à qui veut le savoir, quelle est la numéro 1, la patronne du circuit. Et donc on l'attend justement pour les prochaines sorties. Je pense que si elle est aussi percutante et aussi déterminée, ça veut dire qu'elle veut tout faire pour conserver son titre du côté de Romain. Mais attention, on est dans une compétition où tout peut arriver. Je souhaiterais franchement qu'elle la remporte encore pour mettre un peu plus de distance par rapport à ses concurrentes. Mais on sait ce que c'est. Il peut y avoir des surprises de part et d'autre. On attend de voir Djokovic également, sa ligne sur la compétition étant vainqueur l'année dernière. On se rappelle également qu'il n'a pas pu disputer les deux tournois, l'ATP 500 de Barcelona et le Masters 1000 de Madrid à cause d'un coude. Le coude va mieux tout doucement et il va également, pourquoi pas, commencer la partie et se mettre en position pour la compétition. Mais on rappelle qu'à la fin de ce tournoi, Alcaraz redeviendra numéro un mondial. Quand il arrive. Ça, c'est une réalité. Mais ce qui me plaît chez Djokovic, c'est qu'il reconnaît que ce petit ou ce gamin est aujourd'hui la terreur du circuit. Et sur peut-être plusieurs années à venir, ce sera lui, rien que lui. Et je me dis que quand un champion comme ça vous fait des compliments, vous reconnaissez votre valeur, c'est-à-dire que lui-même, il a une certaine humilité, il reconnaît la force de l'autre. Et on attend de voir, pourquoi pas, si possible, une finale Alcaraz-Djokovic. Pourquoi pas. On se rappelle que ça s'est déjà produit, je ne sais pas si c'est à Madrid ou sur un autre tournoi, où Alcaraz l'avait battu 6-7, 7-5 et 7-6, c'était justement à Madrid. Et donc, on attend de voir ce que ça va donner. Alcaraz face à Djokovic, pourquoi pas une finale royale du côté de Rome. Tout est possible. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Angelou Foulicou, merci. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, Franck Lugna. A très bientôt, chers auditeurs. On se retrouve. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. Nous avons pris plaisir à échanger avec Angelou Foulicoué par rapport à la page Europe et internationale. Merci beaucoup, Angelou Foulicoué. A très bientôt. On se dit à samedi prochain, sans faute. Voilà, on va vous retrouver naturellement dans cette émission, encore une fois, avec le dossier sur la nouvelle pelouse du stade Dr Kaolo de Thievier. On va voir un peu ce que pensent les acteurs là-bas autour de cette nouvelle pelouse. Nous nous irons dans quelques instants, si tout va bien, en Tunisie pour voir un peu comment ça se passe. La Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball là-bas est sur place. Le président de la Fédération togolaise de la discipline qui fait partie du comité de contrôle de la compétition et puis, en même temps, qui se charge de la communication de cette compétition là-bas en Tunisie. On vous dira tout simplement qu'il y a déjà quelques résultats puisque la compétition a commencé depuis le dimanche, trois jours déjà, et ça va prendre fin le 22 mai à Kelibia en Tunisie. On va noter les résultats de la deuxième journée, par exemple, l'union sportive de Mouloudia de Boussalem en Tunisie qui a dominé ASINJS de Côte d'Ivoire en trois manches. On parlera également de Port Authority du Kenya qui a dominé Cameroun Sport Volleyball 3-7 à 1. Rwanda Energy Group domine Mouloudia Cement Factory Sport Club qui vient de l'Éthiopie par 3-7 à 0. On dira que oui, la JS COA d'Algérie domine ISEG Sport du Sénégal 3-7 à 1. Trois matchs vont être joués pour le compte de la deuxième journée ce samedi 13 mai 2023. Le calendrier, on a Chief of Naval Staff du Nigeria contre Zamalek. Green Buffaloes de la Zambie qui joue contre Rokinzo du Burundi. Rodriguez Olympique Montagne fera face à Goyav SC, un port autonome d'Ouala. Voilà un peu ce qu'il va se passer dans la journée d'aujourd'hui. Pour vous préciser tout simplement que oui, la compétition a lieu, vous l'avez dit, là-bas en Tunisie. En Tunisie, par rapport à cette compétition, on attend le président de la Fédération Togolaise de Volleyball qui va très bientôt entrer en ligne pour nous dire ce qu'il y a là-bas, ce qu'il se passe là-bas par rapport à cette compétition de la Coupe d'Afrique des clubs au niveau du Volleyball. C'est dans la catégorie des messieurs naturellement. Là, il va pouvoir nous joindre bientôt sur le 97 24 26 26 pour qu'on fasse ensemble le point autour de la compétition. Noël Tadeon, nous, vous le disons, participe à la compétition en tant que membre du comité de contrôle et puis celui-là même qui se charge. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est bon. Oui, Noël Tadeon, bonjour. Allô, vous nous recevez ? Oui. Bonjour. Bonjour. Un petit problème pour recevoir le président de la Fédération Tongolaise de Volleyball. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, Franck. Bonsoir. Voilà, bonjour, président. Oui, bonjour, Franck. Actuellement, il y a la Coupe d'Afrique des clubs de Volleyball, messieurs, là-bas à Kelibia, en Tunisie. Tout de suite, que peut-on retenir ? Ben, ça se passe très bien et la compétition a démarré et on voit déjà le niveau. Le niveau est très, 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 très relevé ici avec ces clubs qui sont là. Il y a des habitués, il y a des nouveaux et donc, en tout cas, on a suivi les deux premières journées avec des matchs très relevés et donc, je peux dire que le volleyball au niveau des clubs africains est en pleine évolution et il nous revient à nous, Togolais, de repenser notre volleyball et espérer aussi atteindre ce niveau et participer dans les années à venir à cette compétition. Oui, vous êtes le président de la Fédération Tongolaise de Volleyball, justement. Il n'y a pas de représentant togolais à ce niveau. Que dites-vous ? Le niveau, il est tellement au-dessus du Togo. Vous parlez de niveaux assez intéressants qu'on a pu voir sur les deux premières journées. Mais que doit faire le Togo désormais ? Travailler, continuer de préparer, c'est ça ? Oui, on doit travailler. On doit travailler sérieusement et surtout, il faut qu'on mette des moyens. Il faut qu'on mette les moyens parce que quand on voit les clubs qui sont là, il y a des clubs qui ont mis le paquet et ils ont mis les moyens. Il y a certains clubs qui sont aidés par l'État directement en venant. C'est une compétition des clubs, certes, mais ils sont aidés par l'État. Je prends par exemple le cas de l'INJS Côte d'Ivoire. C'est l'État ivoirien qui a payé le voyage, a payé l'engagement pour eux. Ce qu'on n'a pas souvent chez nous au Togo. Au Togo, l'État ne s'occupe que des équipes nationales. C'est tout ça là où on doit pouvoir travailler pour que tout ça la change également chez nous. Cela nous permettra d'améliorer notre volleyball et d'avoir une bonne image. Généralement, chez nous, on dit « Ouais, vous voulez participer à cette compétition ? Quelles sont vos chances de succès ? Quelles sont vos chances de victoire ? » Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut qu'on arrête ça parce que ça ne nous aide pas. Un joueur qui ne participe à aucune compétition ne pourra jamais connaître son niveau réel. C'est en participant à des compétitions qu'on évolue. Hier, justement, j'ai été très attristé après des échanges avec des experts sportifs togolais basés au Togo, au téléphone. J'ai été très choqué, très attristé d'entendre certaines choses de la boule des experts. Ceux-là qui connaissent le sport et qui doivent aider à l'évolution du sport, qui pensent que le Togo ne doit plus participer ou participer. Parce que quand on y va et qu'on nous bat, ça termine l'image du Togo. Je pense que c'est plutôt le contraire. Quand on n'y va pas, c'est ça qui termine plus l'image du pays. Parce que moi, j'ai l'habitude de sortir, d'aller couvrir des compétitions. Je suis venu ici. Ce que j'entends par rapport au fait qu'il n'y a pas d'équipe togolaise, ça termine plus l'image du pays que quand on participe. Il faut que les gens changent de mentalité, changent de façon de voir les choses. Il faut qu'on se comporte en sportif et qu'on comprenne les enjeux du sport. Le sport, aujourd'hui, ce n'est pas seulement s'entraîner. Si c'est seulement s'entraîner, ne pas participer à des compétitions parce qu'on ne va jamais gagner, autant ne plus faire du sport. Pour moi, c'est ça la chose. On ne va pas y aller pour quatre chemins. Si on ne peut pas participer à des compétitions, si on ne peut pas nous aider à participer à des compétitions, si les jeunes ne peuvent pas aller ailleurs, sur le continent, dans d'autres pays, se jauger par rapport aux autres, autant dire qu'il n'y a plus de sport et qu'on reste à la maison. Mais quand des experts tiennent ce genre de propos, c'est choquant pour moi. C'est choquant pour moi, sportif. Très bien. Oui, Noël Tadegnon, président de la Fédération Togolaise de Volleyball. Vous êtes à Kelivia, en Tunisie, pour la Coupe d'Afrique des clubs champions au niveau du volleyball. On a vu des clubs ivoiriens, algériens, camerounais, kenyans, nigériens, zambiens. On va dire qu'il y a tellement de sénégalais, il y a tellement de clubs, mais vous l'avez dit, on ne retrouve pas des traces des clubs togolais, malheureusement. Ce sera l'occasion également d'aller vers des partenariats, d'aller vers des échanges pour qu'on vienne peut-être en aide, pour qu'on, oui, regarde un peu du côté des clubs togolais, des partenariats à venir. Ça peut être ça aussi ? Bien sûr, on travaille là-dessus, on essaie de faire le lobbying pour voir un peu, puisque au niveau national, on n'a pas assez d'aide. Et comme vous le savez, on nous donne 6 millions pour conduire toutes les activités du volleyball au cours de l'année. Ce n'est pas avec ça qu'on pourra engager des clubs. Et donc, on essaie de faire des partenariats et parallèlement aussi faire le lobbying pour permettre à des experts ou bien à des connaisseurs, à des voleurs togolais qui ont une certaine expertise dans un domaine donné, de pouvoir intégrer des instances de la Confédération africaine. Donc, pour moi, il n'y a pas de question de rester ici juste pour rester. C'est vrai que je suis venu pour une mission précise que la Confédération africaine de volleyball m'a confiée. Mais en même temps, je fais le lobbying pour mes frères togolais. On a des compétences au Togo qui peuvent aussi apporter leurs contributions. L'idée, c'est de voir comment positionner aussi d'autres compatriotes. C'est important. Et comme ça, ensemble, on pourra travailler pour le développement de notre volet et puis surtout pour le nom et l'image de notre pays. Parce que ce n'est pas seulement les équipes ou les victoires qui donnent une bonne image du pays. Et l'expertise qu'on apporte aussi permet d'avoir une bonne image puisqu'on accorde à mon nom ici le Togo. Donc, c'est quelque chose de positif. Et plus on sera nombreux, plus ça ira à l'avantage du pays. Au-delà du fait que vous soyez là pour couvrir, vous faites partie du comité de contrôle, vous gérez également la communication. Déjà, on peut dire le Togo absent sur le terrain, mais le Togo présent, bien présent. Oui, quelque part là-bas, comité de contrôle, communication. C'est aussi une image du pays. Tout à fait, parce que je ne vous cache pas ma fierté d'avoir été appelée par la présidente de la Confédération qui m'a demandé de venir appuyer parce qu'ils veulent changer un peu la communication et que je puisse apporter ce que je sais faire, ce que j'ai appris et ce que j'enseigne. Et donc, on essaie de travailler petit à petit. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Mais l'idée à la fin, c'est de changer toute la communication du volet-bois l'africain. Et donc, je lui dis merci pour cette confiance et cette double confiance parce qu'au-delà de la communication, elle me demande dans le comité de contrôle et parce que, selon ce qu'elle dit, elle me connaît comme étant quelqu'un de rigoureux travailleur et que je pourrais aider. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons au niveau du volet-bois un système où on enregistre les joueurs en ligne et tout ça. Et donc, je contrôle les passeports, je vois tout ce qui est numérisation, je numérise les passeports et vérifie la concordance. Je vérifie les certificats internationaux de transfert parce que si un joueur n'est pas transféré, dans les normes, il ne pourra pas jouer. Donc, on fait tout ça là et je crois que c'est un honneur pour moi de faire ce job. Bien que je ne l'ai jamais fait, mais tout de gauche a pris le train en marche et elle se dit très satisfaite aussi. Et donc, j'espère que tout ce que je fais de bien ici pourra rejaillir sur le Togo, sur d'autres Togolais qui pourront aussi intégrer des structures de l'instance continentale de volleyball. Pourquoi pas ? Beaucoup de courage à vous, Noël Tadénion, président de la Fédération Togolaise de Volleyball. Que voulez-vous dire pour conclure ? Oui, j'aimerais vous dire qu'hier, je disais tout à l'heure qu'hier, j'étais choqué, déçu. Après mes échanges avec certains experts du sport tougolais, j'ai été choqué. Mais heureusement qu'il y avait une bonne nouvelle qui m'a remonté le moral. Le président de la Fédération internationale en personne m'a envoyé un mail pour me féliciter parce que j'ai soumis un projet il y a deux semaines, un projet dans le cadre du projet Empowerment, autonomisation du volleyball. Et il a accepté le projet qui va nous accorder 100 ballons de compétition. C'est des tout nouveaux ballons qui ne coûtent pas moins de 100 000 francs l'unité. Donc on nous donne 100, oui déjà. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Et la famille du volleyball ne peut que s'en rejouir. On va toujours continuer par travailler parce que pour moi, il faudra que d'ici l'année prochaine, chaque club ait au minimum 10 ballons. Et donc on va toujours continuer par travailler dans ce sens-là pour permettre au club d'avoir des ballons. Et l'autre situation que j'aimerais évoquer, c'est le fait que je l'avais brossé un petit peu tout à l'heure. Il faut qu'on fasse tout pour que les équipes nationales, les clubs participent à des compétitions. On a les jeux de plage qui vont avoir lieu bientôt. Mais j'entends déjà dans les coulisses qu'il y a des disciplines qui ne pourront pas y participer. Peut-être le volley, peut-être le run, peut-être le basket. Je me dis pourquoi ? Pourquoi on peut nous empêcher de... Alors que quand il s'agit de football, c'est rapide, ça va très vite. Le foot participe. Journée FIFA éliminatoire, on participe toutes les catégories. Et nous, on n'est pas des Togolais ? C'est la grande question. Les voleilleurs, les basketeurs, les handballeurs, ce ne sont pas des Togolais ? Il faut qu'au niveau des autorités sportives, qu'on repense la chose. Le comité national olympique, le ministère des Sports, qu'on repense les choses et qu'on donne les mêmes chances à tout le monde. Et qu'on puisse participer à des compétitions. Et donc, c'est un peu ça mon coup de gueule. Il faut que ça change. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. On se tue, les joueurs se tuent, ils font tout. Et après, on va leur dire, oui, vous n'allez pas participer. Et si on ne participe pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera ? C'est ça la grande question. Nous devons changer de mentalité. Et surtout, notre façon de penser le sport. Et refaire le sport au trauma. Ce n'est plus comme ça qu'on ira loin. Ce n'est plus comme ça qu'on portera loin le nom et l'image du Togo. Très bien. Merci, Noël Tadegnon, président de la Fédération Togolaise de Volleyball. Depuis Kélibia, en Tunisie, où a lieu la Coupe d'Afrique des clubs champions. Messieurs, c'est bien sûr pour le Volleyball. On vous a donné le calendrier du jour des clubs camérounais, ivoiriens, sénégalais, zambiens, nigériens sont représentés. Mais pas le Togo. A très bientôt. Beaucoup de courage à vous, Noël Tadegnon. On va marquer juste une pause, le temps de vous retrouver derrière. Oui, la radio qui mouille le maillot. Sport FM, 100 ans. Bonjour, Rodriguico. Bonjour, Franck. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Merci d'être là. Là, on va parler des championnats universitaires qui ont entamé leur phase régionale de championnat. Le match inaugural opposé au stade municipal de Lomé, lesquels supérieurs des affaires à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'unité universitaire du Togo. À l'arrivée, c'est Esatégé qui l'emporte devant l'UKO, UUT par trois buts à zéro. Et c'est le travail qui est à l'origine, on va dire, de cette victoire, estime le coach d'Esatégé d'Asylvera, Adjévi. Vous savez, il n'y a pas un match qui est facile. Seulement que si l'équipe en face n'a pas présenté ses qualités, nous, on a nos qualités à démontrer. C'est ça qui a fait qu'on a gagné le match. C'est le travail qui perd. C'est à partir de l'entraînement. Entraînement au match et match à l'entraînement. Un début facile pour vous. Finalement, l'objectif de les ATG dans ces championnats universitaires, c'est... Non, c'est d'aller rapporter la finale et jouer la régionale. Nous sommes sûrs d'aller à la finale et rapporter la finale. La dessert, finalement, oui, c'est bien que vous avez gagné largement, mais comment avez-vous trouvé cette équipe ? Auparavant, j'attendais 8-0, 8-0. Je ne connais pas l'équipe de KO. J'ai appelé qu'ils ont joué contre la Gaza, ils ont gagné la Gaza 2-0. Mais j'ai dit, c'est le football. Mais tout ce qu'on a pris à l'entraînement, si on met ça en pratique, ils ne peuvent pas nous gagner. C'est ça qu'il y a fait ce soir. On les a abattus 3-0. Adjévi Datsilvera, l'entraîneur de ESA-TIG, qui est très content, visiblement. Et devant lui, c'est le coach d'Ossou Kossi de l'UKO. On n'a pas eu assez d'étapes pour nous préparer parce que ça n'est pas désagrément, mais l'Université n'a pas prévu de jouer le championnat. Donc ils n'ont pas d'emploi de temps pour les acteurs. Donc les entraînements, même, c'est à 17h. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les joueurs physiquement ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Jusqu'à samedi, c'est à 17h qu'on commence les entraînements. Donc l'année prochaine, on va mieux se préparer. Mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Il y a des choses à régler. Il y a eu des déceptions et puis il y a eu des bonnes choses. Donc on saura comment faire prochainement pour qu'on ne prenne plus une défaite comme celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'adversaire a fait de plus que je suis sur le terrain ? Je peux dire que c'est physiquement qu'ils nous ont battus. Il y a aussi beaucoup à faire d'expérience parce que la plupart de nos joueurs, personne ne joue dans une équipe. Ce sont des étudiants qui sont là, qui sont à l'étude permanemment. Donc c'est à cause des championnats, même, que beaucoup n'ont commencé pas à jouer, à jeter les choses. Donc prochainement, nous allons continuer les entraînements et puis essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Au prochain match, on fera mieux. Kossi Dossou, l'entraîneur de l'UKO, battu par les ATG 3-0 pour l'ouverture de la phase régionale des championnats universitaires. Des propos recueillis par Grégoire Atignon. Et ça nous permet quand même de continuer de parler des compétitions nationales. On est à la 26e journée de l'ADN national de football avec beaucoup de matchs à disputer, sinon trois matchs à disputer cet après-midi. Et demain, ce sera la suite. Mais on va y aller avec tout d'abord ce match entre Bouluesou. Bouluesou et Sémassi de Sokodé, vu par Latif Hirouma avant le coup d'envoi. Des retrouvailles, mais aussi des dieuls à découvrir ce dimanche à Kota. Bouluesou, Sémassi s'affronte pour des airs de revanche pour les dents de la mer, battus de zéro à l'allée à Sokodé. Au-delà, les requins, mal repris au point et donc au classement par les Sémons, voudront se détacher. Et c'est seulement par une victoire que la bande à Tchèque Bédéma pourra s'offrir ce luxe. Le public de Kota devra mettre du sien, puisque Sémassi est souvent mieux à l'extérieur cette saison. Les guerriers de Tchaojo ont montré du caractère à Lomé, à Palimé et par deux fois à Tapame. Avec Théophile Boula aux commandes, l'assaisonnement est bien là pour un choc purement sportif. Latif Hirouma avant le match Bouluesou-Sémassi. Le match entre les dents de la mer et les guerriers de Tchaojo demain après-midi au stade de Kota, là-bas à Néhau. Et les prévisions du côté des entraîneurs. Vous connaissez l'entraîneur Théophile Boula, c'est lui le patron de Sémassi actuellement. Il avait déjà entraîné au niveau de Bouluesou. C'est un match d'amitié d'ailleurs. C'est des clubs partenaires, on est ensemble. Et je pense que ça va rester foot, que les meilleurs gagnent. Nous voulons gagner pour renouer encore une fois. Avec nos supporters, je pense que cette fois-ci, ils n'ont pas été dessus, 100%. Je les appelle encore à soutenir l'équipe. On a aussi besoin de leur soutien moral. Théophile Boula, entraîneur des guerriers de Tchaojo. Il sera face à Sitchopé Tse Bédéma. Un grand match, c'est un grand club du Togo. C'est l'un des meilleurs du Togo. Donc quand on joue comme un club comme ça, il faut s'attendre à un match du Boussil. Nous en sommes conscients. Nous allons bosser toute la semaine. Et puis je crois que nous allons faire un bon résultat pour faire plaisir à nos supporters. Sitchopé, Tse Bédéma, à l'instant c'est le coach des requins mâles du littoral Biedanero. A où est d'abord ? Ico Rodrigue, vous connaissez Théophile Boula, c'est votre ami. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il retourne, on va dire, à la maison puisqu'il avait entraîné Bouluesou. Ça va être un match particulier à lui. On sait comment Théophile Boula a quitté les requins mâles de Bouluesou. Je ne dirais pas qu'il garde encore des grains contre cette équipe de Bouluesou. Mais les années ont passé, c'est le championnat. Pour lui, ça va être un grand match. Pourquoi ? Parce qu'il va vouloir peut-être prouver les bonnes choses qu'il a encore, qu'il n'a pas tout terminé à Nérôme avant de partir. Maintenant, en face, c'est une équipe de Bouluesou également, ma foi, qui évolue en dents de scie, mais qui est toujours roi à domicile. Encore que, dans la présentation tout à l'heure, notre confrère disait que ce match pour cette saison est une équipe qui sait voyager. Donc ça va être un grand match. Mais l'essentiel est que le football, le fair-play puisse l'emporter. Le fair-play puisse l'emporter. On sait que Bouluesou est en train de jouer, pas pour les premiers rôles, mais se maintenir en D1. Lorsqu'on regarde un peu les prestations des deux clubs, qui a l'avantage à vos yeux ? À domicile, Bouluesou a peut-être l'avantage. Mais un match de football reste toujours un match de football. Et puis je le disais tantôt, ça va être un grand match pour Théophile Boula. Pour lui, c'est prouvé qu'il a encore de bonnes choses. Pour lui, c'est prouvé qu'il connaît bien la maison de Bouluesou et qu'il peut donter cette équipe-là. Il a le secret, peut-être. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, Aroué, c'est Aroué. Beaucoup de supporters de Bouluesou sortiront pour pousser cette équipe-là. Encore que ce public la connaît bien de Théophile Boula et que ce public a déjà l'information que c'est Théophile Boula qui amènera ses massifs. Donc l'avantage, peut-être pour Bouluesou, soit à domicile, mais un match de football, c'est toujours un match de football. Oui, Edem Boulor, bonjour. Oui, bonjour à vous, Franck. Bonjour, Sport FM. Salut à tous les inconditionnels de cette émission. Ça me dit sport. Ça me dit sport. Alors, tout bleu aujourd'hui, ce matin, c'est quoi? C'est pour, c'est l'étoile filante ou qui? Bon, vous savez que le bleu, c'est une couleur gagnante. C'est vrai. On va le dire comme ça. Qui porte le bleu ici? En championnat, qui porte le bleu? D1, c'est la Estogoport, la SOTR. Oui, 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 OTR. Oui, bon, on peut dire que ça gagne un peu ces derniers temps. Le studio Messagne a aussi porté une couleur bleue. Bleue, oui, pourquoi pas? C'est une couleur qui peut porter, qui peut apporter du bonheur. Alors, quand vous regardez le championnat, quel est ce match-là qui vous, voilà, qui vous emballe? Vous dites, oui, sur ce match-là, il va y avoir du spectacle. Peut-être Bourle-Soussé-Massi, peut-être ASK qui joue, peut-être, peut-être. Je prends le match dont parlait à l'instant Ico-Rodri. C'est Massi Bourle-Soussé-Massi, si vous voulez, Bourle-Soussé-Massi, au stade de Kboté à Necha. Vous savez que l'actuel coach intérimé, on va le dire comme ça, au niveau de C'est Massi, c'est Théophile Bola, qui connaît très bien le club Bourle-Soussé-Massi, pour l'avoir entraîné il y a trois ou quatre ans de cela. Donc, c'est un retour à la maison. Et au niveau de Bourle-Soussé, on est sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, personne ne placerait Bourle-Soussé-Massi dans le top 5 ou 6 avant le début de la saison. Mais Bourle-Soussé est là dans ce classement. Donc, ça sera un match de confirmer encore un peu plus ce que fait aujourd'hui Tchèque-Massi-Massi-Chopé après le départ du coach Tchèque-Massi-Massi. Donc, pour moi, ça sera un beau spectacle. Les supporters vont attendre Théophile Bola. Théophile Bola aussi va vouloir gagner ce match pour peut-être se dire au plan sportif, il est toujours là. On ne sait jamais, demain, il peut revenir à la tête de Bourle-Soussé. Donc, je pense qu'au plan amical, il y aura forcément de l'ambiance. Au plan sportif, il y aura du beau spectacle. Maintenant, c'est à la maison. Bourle-Soussé va tout faire pour pouvoir remporter ces trois précieux points et pourquoi pas avoir la certitude qu'il se maintiendra en première division. Même si on sait que déjà c'est fait pour le maintien en première division. C'est quasiment fait pour Bourle-Soussé. Maintenant, le reste, c'est du bonus. Mais au niveau de ces mois-ci, on sait que ces dernières semaines, ça ne va pas trop. Vous avez compris le débarquement de Tchanile-Tchakala. Vous avez compris ça ? Sur le plan sportif, je n'ai pas compris. Peut-être sur le plan transportif, on peut le comprendre. Mais sur le plan sportif, je ne l'ai pas compris parce que Semasi est aujourd'hui sixième. La saison dernière, Semasi a lutté contre la relégation. Même était avant-dernière au niveau du classement zonal. Et si aujourd'hui, Semasi est en train de faire du nouveau avec un nouveau projet apporté par le président Agoulou Djonanani et on a amené un entraîneur comme Tchanile-Tchakala pour piloter ce projet. Je pense que sur la première année, on ne peut pas demander trop à ce club-là ou bien à ce staff technique. Il réussit à le faire sixième sur, on va dire, 16 équipes. Pour moi, sportivement, c'est bien. C'est bien. Le club est en reconstruction. En reconstruction aussi. La première année, on ne peut pas demander à Semasi d'aller décrocher la première place ou la deuxième place pour aller sur le continent. Progressivement, ça va venir. Mais bon, comme vous l'avez dit dans une de vos émissions, il a fait peut-être une interview que les dirigeants n'ont pas appréciée. Peut-être à mon niveau, mais ce n'était pas la meilleure façon. Il restait peut-être six ou sept journées. On pouvait discuter, finir la saison. Si on ne veut plus de Tchanile-Tchakala, on cherchera un autre entraîneur pour conduire l'équipe. Mais débarquer le coach à six ou sept journées, ça pose encore les ténèbres problèmes de vision de nos clubs. On doit avoir une feuille de route. Malheureusement, on n'a pas ça. J'espère que la fameuse professionnalisation annoncée va corriger tout cela très bientôt. Igor Rodrigue, oui, Semasi qui plonge un tout petit peu encore, oui, pas au classement, mais dans son administration, son organisation, sa gestion. Oui, vous avez compris ça, Tchanile-Tchakala, qui n'est plus l'entraîneur de Semasi. Qui l'eut cru ? Peut-être nous, qui connaissent bien Tchanile-Tchakala. Au début, même, on le disait, que Tchanile-Tchakala, à la tête de Semasi, ça part par le renouveau, amené par le président à Goulou. C'est vrai également que Tchanile, c'est quelqu'un qui ne va pas par quatre chemins pour exprimer sa volonté, pour exprimer l'objectif. Sa façon de voir les choses. C'est la façon de voir les choses, merci. Sa façon de voir les choses. Donc, je pense que c'est ça, peut-être, qui n'a pas plu à certains dirigeants, puisque même aujourd'hui, le départ de Tchanile à la tête de Semasi ne fait pas l'unanimité, que ce soit au niveau des dirigeants du bureau exécutif de Semasi, même au niveau des supporters. Mais bon, peut-être que c'est la majorité qui l'a emporté. Aujourd'hui, c'est son adjoint, qui lui-même l'a amené, de Phil Bola, qui est là. Bon, c'est le travail dans la continuité. Mais, le confrère, le disait tout à l'heure, c'est la façon dont nous gérons nos clubs. C'est également le management que nous avons ici. Et aujourd'hui, c'est Semasi. C'est le cas de tous les clubs. C'est le cas de tous les clubs. Je ne vais pas donner des exemples ici. Il va falloir qu'on pense autrement. Il va falloir également que nos entraîneurs aient des contrats solides pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Mais vous savez, des clubs identitaires ou bien des clubs mythiques, ils ont également, peut-être leur force, qui également rentrent dans leur secret. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas des clubs. Je pense que c'est ça qui a emporté Tchanelé Tchakala. Vivement que cela sert de leçon. Au bout, est-ce qu'on peut faire l'analyse pour dire, ah, l'air Tchanelé est meilleur que l'air Bola ou bien nous avons pêché pour qu'à la fin, on puisse faire la synthèse pour trouver la bonne position ? On verra bien. On verra bien par rapport à tout ça si c'est la meilleure décision prise par les dirigeants de Sémacy. On continue avec quelques matchs encore de cette 26e journée. Grégoire Atignon a vu un tout petit peu le match. Sarah Binat avant le coup d'envoi. Sur le papier, c'est Leste Binat qui part avec la faveur des pronostics face à Sarah FC au vu des rangs qu'occupent les deux formations dans le classement. Les cornes sont 7e avec 36 points alors que le club d'Assoli est bon dernier avec 16 points soit 20 points de différence. Le souci est que la phase retour n'est plus relisante pour Wajalantam et Sépoulin comme la première. Les résultats ne suivent plus pour Adricosi, Agbeko, Kevin Jonah et autres, Kulga Marius et on dirait une équipe déjà fatiguée. Il va falloir alors au club de Pagouda de prendre ce match très au sérieux car en face, Sarah FC, sachant que les dés sont déjà jetés pour le compte de cette saison, veut pourquoi pas faire des victimes. En témoigne le nul réalisé le dimanche dernier face au puissant leader Asko de Cara. A.S. Binat est donc prévenu. A.S. Binat prévenu par rapport à ce match face à Sarah Football Club qui se bat contre la réligation. On va donner la parole maintenant à Bonfou qui a un match important contre l'AS OTR. On va aller aussi avec toutes nos armes pour arracher la victoire toutefois en sachant que c'est un club qui est sur une très bonne dynamique. On empêche, nous aussi, pour une première fois, on a fait deux victoires successives. C'est pas impossible qu'on aille faire une troisième victoire toutefois en sachant quand même que OTR est une équipe joueuse. Il n'y a pas 203, dit-il. Bonfou Arimia où le coach de Espoir d'Uzion et les flèches pimentées de Dacia qui descendent à Lomé pour y jouer à Ange Football Club. Les prévisions de l'entraîneur du club de Dacia, Maurice Noutjouje. Les quatre journées seront un bon maintien. Trouver une bonne position maintenant, on serait beaucoup plus dégagés pour pouvoir déployer le jeu. Voilà, c'est ce qui va arriver. Donc, tout est là, justement, de Ange de Lomé. Les enfants seront à l'entraîneur. Déjà, cet après-midi, la SCK reçoit Gomido mal en point. Les showboys n'arrivent plus à faire leur show. C'est compliqué pour eux. Après le départ de Didier Améga, la venue de Tony Agbessi pour l'instant qui a du mal à stabiliser l'équipe. Voilà, on va voir ce que pense Sibabi Akpo de ce match-là. Maintenant, ce n'est pas encore là. Il y a encore cinq journées. Donc, nous allons essayer de carburer pour maintenir les capacités. On sait que là, Asko a déjà décollé. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Sauf si Asko refuse de ne pas être premier. Il faut réagir pour pouvoir maintenir l'écart qui se trouve en tournée du tôt maintenant. C'est la pression qui doit se retrouver la prochaine journée. C'est de maintenir l'écart là. Là, le championnat se resserre et on va se finir en beauté. Sibabi Akpo, Aziz, le coach des chauffeurs de la Cosa. Cet après-midi, retenez bien, il va y avoir trois matchs. Aïseka Gomido, avantage au chauffeur, deuxième au classement face à cette équipe de Gomido qui joue juste pour le maintien. La Estogoport, d'Ito, ah oui, c'est un match déséquilibré puisque ça fait une éternité qu'on n'a plus vu la Estogoport gagner un match de football si c'est nain depuis, on va dire, la huitième journée, en décembre dernier. Les portuaires n'ont plus gagné. Ça fait une éternité, on peut le dire et c'est un derby de la capitale déséquilibré un tout petit peu. C'est vrai, Edem ? Bon, un derby reste un derby. C'est vrai qu'Aïs Togoport aujourd'hui... On ne le joue pas, on le gagne. On le gagne. Même si Togoport n'est pas au mieux de sa forme depuis un moment, comme vous le dites, avec beaucoup de problèmes aussi au niveau de cette équipe. Au niveau du dynamique togolais, je crois que cette saison, l'objectif, comme toujours, c'est d'accrocher une place qualificative pour le continent. Malheureusement, cette place leur a échappé le week-end écoulé dans ce duel contre Aïs Eka parce qu'il fallait gagner Aïs Eka ou bien faire un match nul pour continuer par rêver de cette deuxième place qualificative pour le continent. mais je crois que c'est fini parce que vous prenez aujourd'hui l'équipe de Aïs Eka qui a, je pense, sept points d'avance sur son troisième qui est naturellement le dynamique togolais. Il reste cinq journées, quinze points encore à prendre, mais je ne vois pas cette équipe de l'Aïs Eka faire des contre-performances jusqu'à ce que l'équipe de Dito arrive à le rejoindre classement. Donc bon, Dito, à défaut de vouloir ce qu'il veut. Il y a sept points désormais entre les deux. Oui, donc à défaut de vouloir cette place continentale va se contenter de cette troisième place qui, à la fin, n'oubliez pas, est synonyme d'une enveloppe de cinq millions de francs CFA. Quand on est troisième. Quand on est troisième. Donc on va se contenter de ça. On va prendre la direction du septentrion du pays. On salue d'abord Jonathan Tissot. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, tout va bien. Edemson, Edem Atipoué, ça va ? Tout va bien ? Ça va. J'ai deux rivaux ici. Un en maillot du Real Madrid et puis l'autre maillot Barcelone. Bon, vous ne jouez pas. Gelerin Oussara, bonjour. Bonjour, Franck Nouniama, bonjour, plusieurs auditeurs. Celui qui a un maillot en maillot, un 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 maillot, c'est qu'il y aura un match. L'albitre a commis trop d'erreurs au match allé. Là-bas, vous allez les éliminer parce que Canton du Real égale coupe. Bonjour, Franck Nouniama. Bonne arrivée. On va commencer par faire le tour des différents championnats D1, D2, D3. Oui, Franck Nouniama, vous n'êtes pas à savoir, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le dynamique togolaire peut-être au podium, mais peut-être une troisième place au bas du podium, mais ce n'est pas encore fini. Chaque équipe n'est pas d'accord de son dernier mot, même la Côte de Cara. La Côte de Cara n'est pas totalement champion du Togo, Franck Nouniama. Il faut aller jusqu'au bout, je trouve que le match le plus difficile, c'était le match contre Dito, parce que tels qu'ils sont sortis, il reste maintenant pratiquement cinq matchs à domicile. Tous les matchs se joueront à Cara, à Evalacédium, ils vont mouiller le maillot tout en formation par Comito cet après-midi. Nous sommes déjà sur le site et chaque maillot sera dans son maillot, chaque équipe sera dans son maillot habituel. C'est quand le Doutor Comito a choisi le Doutoran, on aura demain à Cara, la formation de Sarah, qui a réussi quand même à faire une nuit contre la Soura. Joulin, Binan, en perte de vitesse, les cornes de la Binan, qui t'aide de repartir avec les trois points et un duel demain au niveau de ce qu'on a entre Unisport de Socoré et Lasko Football Club de Cara, c'est-à-dire qu'il sera le plus long voyage pour jouer l'arrivée de Danero à Cota et nous aurons un match. Là aussi, nous aurons un match, tout ce que l'entraîneur qui a la tête de c'est-à-dire de Socoré et au fin de la Bola, les Kinois est passé par Anero, c'est-à-dire que nous aurons un match. Tout ce que c'est des équipes aussi, des équipes frères, des équipes partenaires, on verra là avec violence acteur 0,5 que nous avons. Justement, par rapport au départ de Tchanile Tchakala, comment les supporters ont-ils accueilli cette décision du bureau dirigeant de SEMASI ? Ils ont bien pris ça ? Non, mais je crois que pour eux, il fallait ça. Pour eux, il fallait ça. Si c'était un vote, ça serait 98,98%. Ah bon ? Non, sur ça, qu'est-ce que Tchanile a fait d'aussi mal pour qu'il tombe comme ça ? Non, pour eux, ils se sont dit que le bureau exécutif a fait beaucoup d'erreurs en confiant trois grosses responsabilités à Tchanile Tchakala, surtout, directeur sportif, manager, directeur technique et entraîneur. Ils se sont dit que trois postes pour il est effectivement à 2 millions de francs d'EFA. Ensuite, 150 000 francs pour le déplacement, 50 000 francs pour son loyer, ça fait 2 millions d'eux par mois. Aucun club tchakala n'a jamais payé comme ça. Mais il y a quatre mois d'arrière et ça fait quatre mois qu'il n'a pas été payé. Non, mais bon, peut-être qu'ils peuvent traduire, peut-être le bureau en justice, ils finiront là, entre eux, mais pour le public qui n'est pas du tout d'accord, surtout et surtout, la manière d'aligner les joueurs, ils se sont dit que le dernier match, malgré un nul, posait la question aux gens de l'OTR. Tout le monde a été évationné malgré l'égalisation. Dès au terroir, tout le monde a dit que ça commence par venir. Surtout, il y avait eu de nouvelles têtes dans cette équipe de Semasi, de Chocodé, que Chanile n'a jamais aligné au niveau pour les supporters, si c'était au vote 95,95% pour le départ de Chanile et de Chakala Franck-Longara. Oui, mais qu'est-ce qu'il reproche à Chanile ? C'est un club en reconstruction. La saison dernière ou bien les deux saisons dernières, Semasi luttait contre la relégation. Qu'est-ce qu'il lui reproche ? Il connaît très bien. Il a fait un travail extraordinaire parce qu'à une semaine du coup d'envoi de la saison, Semasi n'avait pas d'équipe. En allant, je vois même la première journée face à Kakadelet, j'étais témoin qui avait trois joueurs sur le banc, un gardien plus deux joueurs. Mais après ça, il y a eu quelques petits problèmes par ici et par là. Peut-être certains joueurs qui sont prêts pour jouer un match et puis finalement, il reproche à Chanile d'avoir amené certains joueurs qui sont des titulaires incontournables. Tout ça, je vous dis, certes, il a fait un bon travail mais sa sortie médiatique a-t-il menti ? A-t-il menti ? A-t-il menti ? Pour eux, nous avons approché le bureau exécutif, chaque joueur a son salaire à partir du 25. Si on joue le match le 28, administrativement, ce n'est pas encore un retard. Ce n'est pas encore un retard, même jusqu'au train, ce n'est pas encore un retard. Il faut aller au 15 de l'autre mois pour parler peut-être de retard de salaire. De quoi, administrativement, vous pouvez poser la question aux grands comptables et si aujourd'hui, ça peut se gérer en famille ? Toutes les équipes togolaises que vous voyez, ces équipes ont des problèmes. Ces équipes ont des problèmes, Franck Nouniama, lui, ne peut pas aller s'allait. Vous ne voulez pas qu'il parle ? On veut qu'il soit silencieux, qu'il avale les choses même s'il n'aime pas. C'est le pourquoi je vous dis que toutes les équipes ont des problèmes. Ça se règle en famille. Il ne peut pas aller s'allait ce problème en plein marché de coma ou d'aller vers Franck Nouniama. De toutes les façons, Tchanile Tchakala n'a pas l'habitude d'avaler les choses quand ça ne va pas. Il le dit toujours, c'est un professionnel visiblement. Ce n'est pas parce que c'est la famille que professionnellement il va se taire et que les choses vont s'envenimer. De toutes les façons, c'est de l'histoire ancienne. On va continuer maintenant. La D2, on dit quoi ? Oui, la D2, je crois que c'est l'heure de Money Time. Le dernier tournant, la 5 dernières journées palpitantes où Bikenti devait battre Maranatha pour la V7 parmi les innocents. Mais ça n'a pas été fait pour eux, le leader, après deux défaites face à la JCA et face à Maranatha, c'est d'aller la V7 parmi les innocents. À tous les mai, mercredi prochain face à Gaza, ça serait un grand match là aussi. Ils sont menacés ? Bikenti est menacé ? Bikenti, pratiquement, il est pratiquement à 5 points du deuxième et puis à 9 points du bref du troisième qui est à Rabia de Tabligo. Quand vous faites les calculs en 15-5 journées et une équipe gagne 5 matchs, ça fait 3 par 5-15 mois d'histoire très fort en calcul. Vous allez voir que ça va un peu chambouler. L'essentiel, c'est de guetter, prendre 3 points et être rassurant qu'on puisse gagner peut-être les deuxièmes qui vont venir. Même s'ils ne sont pas menacés, ce n'est pas autorisé de perdre encore un match du côté des Lyons, des Mont-Barbara-Bassar. Maintenant, le troisième et le quatrième s'affrontent à Cara en semaine. Doumbé passe à Rabia. Pourquoi c'est de placer pour jouer ? Il faut dire aussi qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Agoua joue l'avant-dernier poids et dans le diel presse dans le champ. On va suivre un duel qu'on recueillit de Chamba. CDF-Akounou, la meilleure équipe en deuxième division c'est le CDF-Akounou. Un football Chamba, un football rationnel et propre. Même quand vous le gagnez, vous savez que vous avez joué du football. un football enseigné dans les écoles de football franco-miniama. Très bien, on va vers la D3, le calendrier. Voilà, la D3, zone nord. Cet après-midi, il y a 50 tigres noirs jouent. À Mango, on aura un S-Biarmabou face à JSD. À Kanté, cet après-midi, ta face, Jobunga, football club de Ketao. Et puis demain dimanche, toujours, à 50 tigres noirs jouent. On aura MCC face à TP, football club de Sarakabou et la formation d'Arsenal. Il y a presque tout balayé sur son passage en gagnant toutes les équipes, même la première journée de phase retour et au repos. Au niveau de la poule de Stonk, nous avons qui jouent saoudiou athlétique club de votre ami Josée Tanyrou joue à Esmo. Ils ont voyagé, ils ont fait 162 kilomètres pour être à Sokole-Franc. C'est loin, c'est loin. En cas d'une victoire, repassera devant la formation d'Agotobi qui fera un déplacement à Bandi cet après-midi. Aledhi va jouer dans son entre à CBB Lyon d'Afrique de Sarabou et un duel des équipes qui ont goûté la 2-2 au-delà au football club de Cambolet face à Abou et c'est Daniel et Kaïma fétiche, Franck Nouniama. Oui, dernier sujet dont on va parler avec vous, c'est la professionnalisation. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Franck Nouniama, vous savez, le rire, c'est le propre de l'homme. C'est parce que, vous savez, le football togolain, il ne faut pas qu'on se trompe. Allons pas à part, allons d'abord faire ses mises et ensuite on va arriver là où nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde se campe parce qu'on a vite dans ces documents sur les réseaux sociaux 70 millions en 2-1, 60 millions en 2-2 et vous savez ce qu'il se dit à l'intérieur du pays. Second point, une équipe par préfecture, les autres feront quoi ? Pourquoi l'OMA 4 l'intérieur à 1-1 ? Je me pose la question de ça. Pourquoi l'OMA 4 l'intérieur à une équipe depuis pratiquement 3 ans entre ASCO et ATK que tout se joue ? Ça, c'est une question. Secondo, j'ai l'impression que ce comité et le ministère veulent jouer où sont les installations sportives dans notre pays. Où sont les installations sportives ? Je me pose la question de ce championnat ce jour sur Démis-Togo. Démis-Togo parce que par exemple vous prenez Poiton, Cinquanté, Mango, Gando, toutes ces équipes-là font les déplacements sur Carapourjouet. J'imagine comment les présidents saignent Franck Moniama. Pas d'infrastructure. Pas d'infrastructure. Je crois que c'est cette politique le ministère. Oui, que voulez-vous ? Vous voulez qu'on mette en place les infrastructures d'abord avant de lancer ? C'est ça votre position ? Moi, c'est ma position. On peut quand même essayer de voir Semi en allant vers les infrastructures tout en cantonnant le terrain de Mango, le terrain de Tapaon, le terrain de Pagouda, le terrain de Bafilo, le terrain de Bassa, voire le terrain de Chamba, le terrain de Sotobois et comme ça Kambolet, Koussuntou viendront jouer à Chamba, TP Valet jouer à Bassa, Bunda de Keta jouer à Pagouda et pour quand même essayer de décentraliser les choses et si aujourd'hui bref, point numéro 1, chaque homme doit avoir son terrain. Quel homme ? Seul Maraneta pourra lever les deux bras en l'air. Voici mon terrain. Quelqu'un me dira à Gaza et peut-être l'étoile financière. Ce n'est pas encore ça. Même le terrain de l'intérieur du pays, c'est la fédération dont nous nous saluons au passage qui a fait des décors grâce au fond de la pizza pour le terrain de Tapavel, c'est le chef de l'État qui a mis la main à la poche pour accompagner la fédération pour avoir ce terrain et on va construire des tatois en Espagne. Vous savez ce que c'est à l'intérieur du pays. Et ça veut dire quoi ? Oui, mais ça veut dire que la seconde prochaine il n'y aura pas ACK il n'y aura pas Arsenal de Karas si seul Asko va jouer. Quand vous arrivez à ce point au... Unisport, Taki, Mini Guerrier, Lyon d'Afrique par la part de la préfecture quand vous arrivez à Basara on vous dit à la Kengbe Kintibabana Tepé Sarah Kalambe vous avez tous ces problèmes-là Oui, dites-nous ce que ça veut dire ce que vous dites là. Il faut le dire. Oui, mais ce que je dis ça veut dire que la saison prochaine il va exister seulement que ces machines de décoder ni Unisport ni Taki ni Mini Guerrier ni Lyon d'Afrique ni Taki ne va exister. Quand vous allez du côté de Basara la même chose je l'ai déjà dit Tepé Kapou Sarah ne va pas exister il va ressortir ce match de Bikenti de Basara. Allons-y aux infrastructures parce qu'aujourd'hui vous voyez le Nord-Togo vous voyez Poitam malgré les pouvoirs de Doumbé de Mango quelques étudiants qui se trouvent à Carat viennent soutenir s'il y avait un terrain à Mango bref les réceptes s'il y avait un terrain gazonné à Tamba non non mais vous savez ne faisons pas des copies collées et on va dire qu'on veut faire ça parce qu'on veut garder son poste pour longtemps parce qu'on veut gérer tel projet non allons-y faire un semi-professionnalisme et après on verra sinon bref on risque de faire même des mécontents on risque de faire des mécontents même sur le plan politique je ne veux pas m'aventurer là-dessus on risque de faire des mécontents même sur le plan politique et sur le plan sportif aujourd'hui le deuxième homme qui supporte les éperviers du Togo j'ai vu les gens qui étaient 5 ans et où on s'est retrouvé à Aflao pour le match Togo Cameroun à Accra pour ceux qui se rappellent ils vous diront la même chose au petit matin je suis arrivé à Kodioviakopé j'ai vu des gens qui ont quitté 5 ans et si ça n'existe plus aujourd'hui nous devons faire extrêmement attention on vous a compris merci beaucoup Guler Inoussa et à très bientôt à très bientôt demain pour le match à très bientôt voilà merci bien et on va vous rappeler juste le calendrier complet de cette 26ème journée de l'ADN de football on vous a dit que ça commence cet après-midi avec 3 matchs qui vont être disputés par rapport à cette 26ème journée on a ASK Gomido Akara ensuite le derby de la capitale entre l'Aistogoport et puis Ditto c'est au municipal de l'Omé le 3ème match en temps de KK2 football club et puis demain dimanche 5 matchs à suivre Sarah football club dernier de la classe contre l'Aisbina Unisport joue contre Asko Asokodek Boulesou reçoit Semacy Ange football club face à Tambo puis la SOTR face à Espoir pour vous donner tout le calendrier complet de la 26ème levée de l'ADN bonjour Jonathan Tissot bonjour Edem encore une fois très bien pour ce 26ème acte quel est le match que vous avez pointé vous avez coché vous ? Unisport Asko pourquoi ? parce qu'avec un maintien moins si Asko arrive notamment à battre Unisport et d'ailleurs son maintien moins face à l'entente 2 elle va prendre pratiquement 8 points sur l'ASK donc l'ASK file vers un 4ème 5 d'affilé donc c'est une équipe qui est dans de bonnes conditions qui est sûr quand même une belle lancée donc c'est une équipe qui a besoin de points qui a besoin de victoire si elle enchaîne avec Unisport et surtout son match à retard donc l'ASK ne peut pas rêver d'utiliser cette saison On va pouvoir avoir en ligne le secrétaire général de la Fédération Togolaise de football Hervé Tété Agboudan bonjour Bonjour Franck bonjour l'auditeur de Sporafel La Fédération Togolaise de football sort de son congrès ordinaire qu'est-ce qu'on peut retenir ? Disons que c'est une réunion au cours de laquelle nous faisons un peu le point de l'activité depuis notre dernier congrès donc ça veut dire le congrès de 2022 et maintenant à partir de ce congrès là se projeter sur l'année 2023 c'est vrai que l'année a commencé depuis 4,5 mois mais réellement c'est à partir de ce congrès là que nous projetons sur nos activités de l'année bien alors quelles sont les grandes décisions qu'est-ce qu'on peut avoir comme grandes décisions grandes résolutions bon les grandes résolutions c'est d'abord le point sur les activités qui ont été exécutées les activités à venir le deuxième volet c'est le volet financier et ce volet là permet de faire un bilan financier de l'année 2022 et de détaler les activités prévues au budget de l'année 2023 donc tous ces éléments c'est tous ces budgets que ce soit le bilan de l'année 2022 ou le budget de 2023 cette présentation a été accouvée par le congrès il y a de ça il y a aussi le volet du football professionnel qui est rentré en jeu depuis aussi en 2022 donc nous allons profiter de l'occasion pour faire un peu le point avec les délégués sur les étapes déjà réalisées et les étapes à venir ce qu'on peut retenir essentiellement de ce processus là c'est l'engagement de l'État à compagnie les acteurs et à mettre en place un vrai processus du football professionnel et je pense que tous les délégués sont conscients vu les difficultés que nous rencontrons dans l'organisation de nos activités ils sont conscients qu'il faut nécessairement passer à l'attrait à l'occupation Alors aujourd'hui qu'est-ce que concrètement vous leur avez dit d'avoir un siège de se professionnaliser voilà au niveau des clubs qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement au club Il y a plusieurs critères il y a le critère administratif le critère financier le critère sportif et il y a un critère qui s'est ajouté le critère de territorialité La plupart de ces critères on les a déjà dans notre règlement de licence club qui permet au club d'être engagé dans la compétition de la CAF Donc en réalité c'est des règlements au niveau de la société de la CAF que nous avons implémenté au niveau national Avant le règlement ne s'appliquait pas au championnat Maintenant à partir de la phase professionnelle tous les clubs doivent se mettre en rêve par rapport à ces critères là Ce n'est pas du nouveau Ils auront l'accord Ils auront à mettre en place une équipe de jeunes et une équipe de jeunes pour commencer une équipe féminine Au niveau des finances il faut avoir il faut mettre en place une position de 50 millions pour les clubs de Ligue 1 et 50 millions pour les clubs de Ligue 2 Il y a tous les paramètres qui nécessitent quand il faut le pouvoir professionnel c'est-à-dire que l'activité se professionnelle et on ne peut plus vivre comme on le faisait avant dans le football amateur En tant que fédération est-ce que oui ça vous fait bien de commencer dans ces conditions parce que beaucoup disent beaucoup d'observateurs disent oui on n'a pas d'infrastructure il y a beaucoup de choses qui manquent avant d'aller dans ce processus vous êtes d'accord avec eux ? bon on n'avait pas d'infrastructure mais aujourd'hui toujours le chantier non ? ça c'est d'abord un constat c'est la préoccupation des délégués le comité en affaires tienne parce que quel que soit le cas on aura toujours le problème de l'infrastructure mais ce problème de l'infrastructure ne peut pas régler d'un coup il faut petit à petit le régler et dans les rapports que le comité de pilotage a toujours envoyé aux autorités ces inquiétudes ont été mentionnées très bien pour que l'autorité se dise ok c'est vrai on va commencer mais il faut nécessairement faire des efforts sur les effrastructures pour qu'on puisse évoluer donc si on veut attendre qu'on ait les effrastructures avant de commencer je ne pense pas qu'il y aura un jour il n'y aura pas un élève qui va dire top partez maintenant donc c'est crédit à petit qu'on va mettre en place les effrastructures la fédération avait déjà commencé en faisant la pelouse synthétique n'avait même pas attendu le football professionnel maintenant c'est au plus haut niveau c'est au niveau de l'état qu'il faut faire des efforts parce que la fédération est unité dans son moyen donc tout ça là on a partagé ces inquiétudes ces doléances de déléguer avec les autorités et elles savent exactement que même s'il faut commencer il faut nécessairement des préalables qu'il faut réaliser oui l'état va faire un accompagnement sur trois saisons au niveau de la fédération est-ce qu'on pense que c'est suffisant les clubs peuvent tenir bon la plus belle femme du monde ne peut nous donner que c'est elle disons que le championnat même un championnat amateur aujourd'hui on sait que les clubs les budgets des clubs dépassent 70 millions ça c'est une vérité inconnue de tout le monde mais bon c'est quand il soit à bord mais on sait que jusque là la participation de l'état au niveau du championnat amateur c'est pas grand chose même si c'est fort la inconstance pratiquement sur toute la saison donc si l'état dit ok je vais multiplier par 5 par 10 par 7 l'investissement que j'apporte aux clubs je pense que c'est une très bonne chose mais quand on dit professionnel ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement s'attendre seulement de l'état à s'assurer toutes les dépenses des clubs c'est de mettre en place les conditions nécessaires pour que les clubs puissent avoir une structure marketing et après continuer à chercher eux-mêmes les partenaires en soi même aussi la présence de la ligue professionnelle c'est une bonne chose parce que la ligue professionnelle aussi va mettre en place sa politique pour pouvoir attirer des ressorts des partenaires et accorder un plus aux clubs en dehors de ce que l'état apporte des gens alors au niveau des statuts des nouvelles dispositions ont été intégrées c'est ça surtout lorsqu'on veut être candidat au poste de président de la fédération c'est exact pardon de nouvelles dispositions dans les statuts de la FTF surtout lorsqu'on veut être candidat au poste de président comment ça se passe maintenant j'ai l'impression que les gens ne lisent pas les tests les statuts depuis 2022 n'ont plus été modifiés donc les conditions dont parlent les gens je ne sais pas où ils l'ont trouvé donc les conditions n'ont pas varié les conditions qui étaient là depuis 2016 c'est la même condition pour vous postuler qui ont permis au bureau actuel d'être candidat en 2020 et c'est la même condition qui va prévaloir en 2024 très bien que voulez-vous dire avant de nous laisser vous remercier pour le travail parce que il faut aussi parler des médias qui doivent accompagner le processus hier à la conférence du presse après le congrès on a un peu parlé de mettre en place un plan un plan média aussi et qui permette aux médias aussi d'être informés régulièrement et d'informer le public sur les avancés de ce projet-là c'est un projet autour tout le monde c'est que ça va être facile mais je pense que c'est le bon moment pour commencer quelque chose et quitte à l'améliorer avec l'aide des autorités qui sont actuellement disposées à nous accompagner c'est une nouvelle donne que nous devons prendre en considération et si nous prenions garde si les autorités nous laissent tomber ce serait pas bien donc je pense que quand les résultats ne suivent pas et on a jurassiqué on s'est dit qu'il faut faire un effort pour que ça puisse marcher je pense que tous les acteurs et au premier point les autorités gouvernementales prennent ça vraiment après le cœur il faut nécessairement que les acteurs suivent pour que ça puisse marcher pour le reste des discussions on a un peu parlé on est conscient que tout le monde on ne peut pas avoir les mêmes visions mais l'essentiel c'est de faire en sorte qu'on puisse démarrer quelque chose et que tout le monde s'inscrisse dans ce projet-là pour qu'on puisse se démarrer Hervé Tété Agboudan secrétaire général de la Fédération Togolaise de football merci à très très bientôt à bientôt voilà c'était Hervé Tété Agboudan secrétaire général de la Fédération Togolaise de football à l'instant qui revenait un peu sur ce qui a été fait au dernier congrès c'était juste ce vendredi dans un hôtel de la capitale on va marquer une pause nous permettons d'ouvrir des parenthèses et les refermer après ce qui veut dire qu'on va parler un peu de la participation du Togo au dernier tour du Bénin merci de nous faire confiance nous avons dit que nous parlons vélo parce qu'il y a eu le tour du Bénin c'était du 2 au 7 c'est ça non le Togo a pris part à cette compétition le tour du Bénin qui est inscrit au niveau de l'union cycliste internationale nous avons en studio Anani Kofi 4 fois vainqueur du tour du Togo qui est là qui est l'entraîneur national Edem Dakou également qui est cycliste Anani Kofi bonjour bonjour monsieur tout va bien Edem Dakou bonjour le vélo togolais ça va ? ça va bien comment ça s'est passé au Bénin ? oui ça s'est bien passé vous êtes le capitaine voilà du Togo à ce tour qu'avez-vous fait ? qu'avez-vous remarqué ? bon il y a beaucoup de choses qu'on a remarqué quand même mais dans l'ensemble ça devait passer quand même quel est le rang occupé par le Togo quand on fait le classement général peut-être par pays par cycliste où est-ce qu'on peut retrouver le Togo ? bon par pays on est à peu près 13 pays on est 12ème 10ème 10ème par équipe bon par le classement individuel il y a un Togolais qui est 18ème 18ème par étape des fois on classe 14ème et 17ème 22ème c'est un bon résultat ? oui quand même c'est satisfait quand même sur le tour du Bénin bon souvent on se dit le Togo peut faire quelque chose mais on remarque que ce n'est pas ça c'est le manque de compétition oui bien sûr c'est le manque de compétition vous le savez il y a passé de compétition par le plan national c'est pour cela que dans le tour international on va attirer notre plan de jeu mais quand même on a fait notre premier quand même vous avez été 5 cyclistes à être au Bénin c'est ça ? oui vous avez souffert du matériel ou bien cette fois-ci le matériel c'est bien ? oui bon le matériel on ne peut pas dire que c'est très bon mais c'est un peu bon quand même par rapport à avant vous avez utilisé vos vélos ou bien les vélos offerts par l'UCI ? bon il y a des gens qui ont utilisé le vélo de l'UCI bon il y a les gens qui n'ont pas d'accord habitué de ce vélo donc ils ont préféré utiliser leur vélo quand même vous en tant que capitale qu'avez-vous utilisé le vélo de l'UCI ou bien votre propre vélo oui c'est mon propre vélo que j'ai utilisé vous avez été plus à l'aise là-dessus que les vélos qui sont venus ? non oui je suis un peu à l'aise parce que le vélo sans venir ça n'a pas encore duré c'est à peine une semaine qu'on a fait l'entraînement donc on ne peut pas utiliser mais il faut apprendre à les pédaler à aller avec à faire des réglages oui bien sûr alors aujourd'hui lorsque vous comparez vos prestations à celles du Bénin qu'est-ce qu'on le Bénin a devant oui bien sûr le Bénin a devant parce qu'il travaille chaque jour il travaille chaque jour au Togo bon chaque jour c'est la compétition qui nous manque quand même s'il y a des compétitions dans le plan national je pense qu'on peut progresser bon au Bénin actuellement ils sont ils sont en avance parce que premièrement ils ont pris un entraîneur qui est venu du Rwanda du Rwanda bon actuellement la fédération ça travaille énormément donc forcément ils doivent en avancer quand même Anani Kofi oui vous avez terminé le tour avant d'y participer vous disiez ici le Togo ne va pas là pour jouer les premiers rôles pour marquer quelques petits points au sortir de ce tour du Bénin que dites-vous aujourd'hui oui c'est ça on a fait autour du Bénin en vérité le Togo n'est pas allé au tour mais on devait se tester quand même même si on ne compétit pas régulièrement on devait se tester et connaître notre niveau à chaque fois il faut comme ça sinon si on ne va pas autour du Bénin pour se tester on n'a pas de compétition sur le plan national assez et surtout sur le plan international qui parce qu'on dit souvent que les entraînements n'ont pas les mêmes valeurs que les compétitions donc nous sommes allés au Bénin sur le plan de faire un classement par équipe compte tenu de notre préparation ici vous avez atteint vos objectifs nous avons atteint nos objectifs mais c'est pas c'est pas c'est assez bien au delà du fait qu'il manque des compétitions pour vos cyclistes ici qu'est-ce qu'on peut retenir quels sont les problèmes les difficultés auxquelles vous avez fait face là-bas sur le tour du Bénin nous avons assez parce que il faut que nos coureurs soient formés il faut des stages des stages pour nos coureurs il faut des entraînements acharnés il faut que nos clubs les clubs les clubs doivent avoir des entraîneurs compétents pour former leurs poulains parce que ça tire sur l'entraînement national l'entraînement national il va falloir que les clubs se préparent les athlètes d'abord avant qu'on les renvoie à l'équipe nationale donc ça fait défaut qu'à l'équipe nationale quand vous recevez les enfants au lieu de faire une continuité vous démarrez avec les débutants donc c'est très difficile sur le terrain voilà qu'est-ce que vous avez vu c'est les les européens qui ont joué les premiers rôles votre cycliste disait tout à l'heure que le Bénin est nettement devant maintenant alors que le tour du Togo est plus vieux que celui du Bénin mais que dites-vous là-dessus en 4 mois un petit exemple en 4 mois les Béninois ont fait 5 sorties sur le plan international et toutes ces sorties avant d'aller sont tellement préparées avec les anciens meilleurs cyclistes à l'époque Gandaho Fennan un Rwandais une Anglaise je vois donc l'équipe est soudainement est solidement préparée donc à chaque sortie avant d'aller ils font 1-2 mois d'entraînement d'abord avant d'aller se jauger dans d'autres pays et quand ils reviennent donc ils s'entraînent encore ça veut dire qu'ils sont campés pour s'entraîner donc ce qui veut dire que les 5 sorties sont bien suivies pour le Bénin donc c'est ça qui relève le niveau du Bénin vous connaissez toutes ces difficultés avant d'arriver c'est pratiquement les mêmes problèmes mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à regrouper vos cyclistes à leur donner l'occasion d'aller se tester ailleurs c'est toujours les problèmes de moyens oui les problèmes de moyens disons que le ministère des sports est là et la fédération aussi est là il faut que la fédération touche le ministère des sports pour que ces problèmes soient réglés et le ministère des sports chaque fois quand on va quelque part on écrit on fait des lettres au ministère des sports je ne sais pas si c'est nous qui ne l'approchons pas bien ou bien c'est eux qui ne nous écoutent pas madame le ministre était à votre course de la dernière fois la course de l'indépendance mais ça veut dire qu'elle comprend la situation qu'elle vous soutient ou bien elle vient le faire seulement de façon verbale pas d'argent vous savez le vélo c'est des moyens c'est l'argent c'est des moyens c'est l'argent les vélo coûtent tellement cher les équipements coûtent tellement cher mais les vélo sont venus mais vos cyclistes n'arrivent pas à l'utiliser mais les vélo sont venus à la veille ils sont venus à la veille quand même nous avons deux deux coureurs qui ont utilisé ce vélo là le coureur comment on l'appelle Jonas qui a utilisé le vélo il a terminé le tour avec il était à l'aise là dessus mais vous voyez les vélo sont venus par rapport au niveau par rapport au niveau quand il faut dire certaines vérités par rapport au niveau vous savez que nous avons des vélos de 8 de 13 des vélos qui coûtent 13 000 euros non ce n'est pas les gens ces vélos là qui sont venus ceux qui sont venus c'est combien oui ce que je connais ce que j'ai vu les vélos des autres pays il y a certains pays qui ont des vélos plus chers mais les vélos qui sont venus sont aussi des vélos de compétition sont aussi des vélos de compétition c'est par rapport au niveau par exemple je parle quand je dis 13 euros c'est les vélos professionnels 13 000 euros 13 000 euros c'est carrément professionnels donc UCI nous a aidé avec des vélos qu'on peut compétir de 5 000 euros qu'on peut compétir de 2 000 euros peut-être de 5 000 euros qu'on peut compétir avec ou bien 5 000 euros non moi je ne sais pas mais qu'on peut compétir avec quand vous regardez vous êtes technicien vous devez savoir c'est ça on peut compétir avec mais pas pas des vélos de haut gamme maintenant pour la suite on fera quoi pas de tour du Togo normalement quand ça devait avoir lieu c'est souvent le mois d'avril est-ce qu'on doit s'attendre au tour du Togo ou bien c'est encore mort non ça je ne peux pas je ne peux pas assez développer ça mais quand même ce que je peux dire nous allons la fois d'année on est allé au tour du Bénin autour du Bénin et nous devons préparer aussi des coureurs pour attendre parce qu'on ne va pas au tour pour le tour on va au tour pour préparer derrière s'il y a quelque chose supposons nous cherchons des sponsors un sponsor nous appelle la fédération pour qu'il organise un tour nous voulons des moyens ou bien le ministère ou bien l'état peut nous appeler pour organiser le tour supposons que l'état nous appelle et puis nous donne 4 mois ou bien 3 mois d'organiser le tour on ne peut pas dire parce qu'on n'est pas prêt qu'on ne va pas préparer le tour donc le tour vous n'en savez rien la fédération ne vous dit rien en tant qu'entraîneur oui dans un mois il va y avoir le tour du tour donc on conclut qu'il n'y a pas le tour du tour non mais quand même ce que je peux dire que s'il y a le tour si le tour vient si par défaut un moyen vient tout de suite là on peut organiser le tour dans la précipitation dans la précipitation c'est pas parce que il faut gagner mais il faut organiser des fois Edemdaku qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur le vélo togolais on sait que oui vous êtes là-dedans depuis un moment voilà est-ce que vous êtes toujours ambitieux vous êtes toujours passionné ou bien vous êtes découragé par le fait des choses merci bon je dirais que au jour d'aujourd'hui bon on est un peu découragé parce que le succès de jour en jour ça va aller de l'impure parce qu'il n'y a pas de moyen dedans sans le moyen je pense que le succès ne peut pas avancer sans le moyen il n'y a pas parce qu'au jour d'aujourd'hui quand tu vois tout le pays qui nous entoure c'est le moyen le succès ça a besoin de moyens avant de voler sinon au jour de jeudi je pense que tous les secrétiques de goleurs vraiment ils sont ils sont découragés ils sont découragés de la chose parce qu'il n'y a rien qui sort dedans donc mais on s'entraîne quand même pour un jour si les choses changent bon pour un jour vous prenez de l'âge aussi et ça va continuer comme ça non pas moi parce qu'il y a des gens qui sont derrière moi parce qu'au jour de jeudi moi je pense que j'ai atteint de finir ma carrière vous êtes en phase terminale non parce que presque 18 ans dans le vélo c'est énorme donc j'ai atteint de finir ma carrière il y a des gens qui sont derrière moi donc j'invite notre gouvernement de donner le moyen au succès très bien merci d'être venu autre chose à dire à Nani Kofi avant de partir oui la parole c'est très important le vélo coûte très cher les équipements sont tellement chers qu'il faut moyen d'état il faut que l'état mette sa main dedans mette la main à la poche dedans c'est très important parce que ça sans le moyen ça décourage les athlètes une question pour pouvoir bien se sentir sur les vélos nouvelle génération il faut combien de temps par exemple pour les cyclistes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces genres de vélos non c'est pas c'est pas un temps c'est long vous les entraînez en quelques instants ils peuvent utiliser ça parce que c'est à la mode maintenant les poils tous à la compte vous ne pouvez pas comparer sur une montée de 10 km un vélo qui traîne dans les jambes de quelqu'un à 10 kg à 12 kg et l'autre qui utilise un vélo de 7 kg il y a une grande différence à la longueur quand ce dernier va aller à plus d'altitude il va sentir trop donc c'est ça il faut un vélo de haute qualité qualité c'est 7 kg ou bien moins de 7 7 kg 507 c'est bon 8 kg c'est bon très bien beaucoup de courage à vous parce que là ils vous font du courage et Demdaku beaucoup de courage on peut vous retrouver encore demain sur un vélo parce que c'est votre passion que voulez-vous dire à la jeune génération qui arrive vous savez la passion ne faites pas attention la passion c'est tu tu es tellement passionné mais ça ne vient pas quand tu es tellement passionné mais ça ne vient pas écoutez ça peut faire mal oui moi même je suis rentré dans le vélo je suis là actuellement par la passion parce que je ne gagne rien dans le vélo je ne gagne rien dans le vélo mais par la passion des fois ma famille s'énerve contre moi mais ce n'est pas la passion parce que j'ai construit ma vie par le vélo mais par rapport au vélo ça veut dire que ce n'est pas les primes du vélo que j'ai construit ma vie avec c'est par rapport on connait Anani Kofi viens faire ça avec moi viens travailler avec moi mais ce n'est pas comme ça ça doit marcher oui donc la passion aussi c'est limite très bien un mot à l'endroit de ceux qui viennent derrière beaucoup de courage c'est ça ? beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile quand même ce n'est pas facile mais si tu es passionné je pense que tu peux aller mais ce n'est pas que on a tenté de décourager ou bien j'ai découragé mes amis qui sont derrière mais il faut continuer de travailler il faut continuer de travailler un jour je pense que ça va payer Edemdaku capitaine du Togo merci de l'équipe qui a représenté le Togo Bénin merci d'être venu Anani Kofi merci oui 4 fois vainqueur du tour du Togo depuis on cherche celui-là qui va gagner le tour on ne le trouve pas ça fait combien d'années déjà ? mon dernier tour c'était en 97 97 97 j'ai gagné aussi un tour au Gabon en 96 tour Georges Raouili 3 étapes devant Omar Bongo 27 ans déjà et on ne trouve pas celui-là qui doit gagner le tour il faut trop de travail il faut trop de travail très bien beaucoup de travail courage à vous merci d'être venu à très bientôt merci voilà on va parler maintenant congrès ordinaire de la FTF professionnalisation aussi oui les deux les deux se touchent puisque à l'ouverture de ce congrès on a dû avoir un discours une réaction de madame le ministre Lydie Bessy-Cama Lydie Bessy-Cama que je vous propose ici d'écouter nous attendons donc de ce congrès des conclusions très enrichissantes qui vont nous permettre de poursuivre le grand chantier que nous avons ouvert ensemble qui est celui de la professionnalisation nous continuons toujours par rêver donc de redorer le blason du sport roi au Togo qui n'est autre que le football togolais et nous voulons que cela devienne une vraie réalité pour le bonheur de nos populations et de notre jeunesse surtout de notre jeunesse Lydie Bessy-Cama ministre des sports et des loisirs en professionnalisation congrès oui voilà on va commencer par parler de la professionnalisation déjà et le congrès va suivre Edem Atipo et vous lorsqu'on évoque ce mot qu'est-ce que ça vous dit par rapport au football togolais c'est un mot qui donne de l'espoir c'est très joli comme mot mais quand on va dans l'analyse de ce mot dans un contexte togolais il y a beaucoup d'éléments inconnus il y a beaucoup d'équations à plusieurs inconnus et je pense que la volonté y est mais dans la pratique dans le processus il y a beaucoup de quoi que personnellement j'ai relevé comme quoi premièrement les conditions qui sous-tendent la professionnalisation ne sont pas réunies aujourd'hui on nous donne l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire qui avait commencé la professionnalisation avec seulement un ou deux terrains mais ce n'est pas le bon exemple aujourd'hui il faut qu'on tire exemple de ceux qui font le mieux le football et ça serait se réduit à un minimum d'efforts si on se compare à ceux qui ont ceux qui n'ont pas bien commencé et déjà le Gabon aussi l'avait fait et ça a été un flop total John et moi en avons parlé aujourd'hui ça veut dire aujourd'hui qu'aujourd'hui il n'y a pas les infrastructures et les conditions qui vont sous tant cette professionnalisation on ne le sent pas maintenant du côté des acteurs c'est là où je peux faire un crochet au niveau du congrès ordinaire on ne sent pas on ne sent pas vraiment des acteurs qui veulent mettre la main à la pâte ils ne parlent pas ils ne s'expriment pas ils ne parlent pas ils ont peur ils ne s'expriment pas je dis simplement qu'ils se font du huit ainsi aujourd'hui parce que quand moi j'analyse un peu ce qui s'est passé au congrès moi j'ai été vraiment déçu par des congressistes qui ont été dans une dictature libre si je peux me permettre le terme ils ont la parole parce que c'était le dernier tournant le dernier tournant pour ces congressistes de pouvoir mettre des points sur les e-mets malheureusement on a vu une passivité assez accrue assez désolante de leur part et moi je pense que de manière volontaire ils ont donné carte blanche à ce comité de pilotage de poursuivre librement ce travail mais s'il y avait à reprocher il fallait donner carte blanche non ? je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprocher parce que quand il y a des pauses au sortir des travaux on sent des groupes on sent des murmures mais lors des congrès ce sont des personnes qui n'arrivent pas à parler premièrement il y a un groupe qui n'a aucunement pas lu le document qui leur a été envoyé plus d'un mois avant il y a d'autres qui ont lu mais n'ont pas ce courage d'opposer ou d'exposer leur idée de peur de se faire étiqueter comme opposant au comité disons les choses clairement il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre la parole parler mais ils ont peur que ce débat contradictoire soit interprété comme de l'opposition à ce qui se fait et je pense qu'ils ont préféré se taire oui ça vous dit quoi on est sur la bonne voie il faut quand même impérativement professionnaliser le football parce qu'aujourd'hui c'est clair que l'amateurisme n'est pas un avantage pour l'évolution du football togolais mais moi j'ai du mal avec l'à peu près si on veut faire les choses il faut quand même faire en sorte que ça soit bien j'ai du mal avec le fait de dire qu'il va falloir commencer et on va régler les problèmes avec le temps on a quand même beaucoup de problèmes dans le football togolais il y a le problème d'infrastructure est-ce qu'on peut les régler du jour au lendemain non David pardon je parle de David mais avec le temps moi je dis une chose normalement la professionnalisation doit être la dernière étape d'un processus enclenché il y a quelques années c'est à dire il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui est-ce que la fédération a un nombre exact d'un licencié de football togo c'est à dire le nombre de pratiquants de football ici au togo non pour parler de professionnalisation il y a ce qu'on appelle le code du sport c'est ce code là qui va réglementer le secteur et les éventuels litiges est-ce qu'on a ça non est-ce qu'on a quand même la formation des jeunes non le football à la base n'est pas encore une réalité ici au togo parce qu'il va falloir passer par toutes ces étapes là et quand on moi je me dis pourquoi qu'on se donne qu'on doit se donner au moins deux voire trois ans pour baliser la voie mais le fait de commencer parce qu'aujourd'hui au parler du football professionnel on parle des mêmes entraîneurs qui ont des difficultés en termes de communication qui ont des difficultés à lire les jeux la professionnalisation oui mais est-ce que sur le terrain nous sommes vêtement professionnels dans la façon de jouer dans la façon d'organiser les choses de la façon de véritablement diriger un club il ne suffit pas d'avoir la caution de 70 millions en D1 60 millions en D2 mais il y a beaucoup de choses est-ce que les secrétaires généraux sont véritablement qualifiés est-ce que les présidents connaissent véritablement comment gérer un club est-ce que dans le bureau d'un club est-ce que toutes ces personnes là savent ce qu'on appelle véritablement gérer le football donc moi je pense que il va falloir passer par là il y a aujourd'hui quand on va au stade on a du mal on a du mal véritablement à avoir du spectacle on sait très bien que cela provient du fait que nous n'ayons pas formé des joueurs il y a des joueurs qui sont venus sur l'état et on voit véritablement qu'il y a cette lacune là c'est en première division qu'on doit apprendre à un joueur comment contrôler pour véritablement dribbler un adversaire ou bien il y a des joueurs qui sont en D1 qui n'arrivent pas à avoir cette finition là devant le but ce n'est pas là il va falloir quand même passer par des critères passer par des cases on n'est pas prêt le Tougou n'est pas prêt on n'est pas on n'est pas encore on n'est pas encore prêt pour aller à la professionnalisation même si la professionnalisation va apporter beaucoup de choses à la beaucoup de choses au football togolais mais il va falloir cacher pardon cocher beaucoup de cases avant d'en arriver avant d'en arriver là on conspère à à Gouklou on a suivi le secrétaire général de la fédération togolaise de football il y a quelques instants il dit on ne peut pas tout avoir avant de vouloir commencer parce que l'état s'engage l'état s'est engagé mais l'état dit allez-y je suis là pour vous soutenir que comprenez-vous ? oui au départ de de ce projet quand il a été annoncé j'avais pratiquement la même appréhension que mes jeunes frères je suis d'accord avec eux sur les préceptes dont ils parlent les préalables qu'il faut mettre en place pour le faire mais hier bon par rapport à la suite dans des réflexions et en écoutant hier le président du comité le maître le maître Wilson Barou Wilson Barou j'ai approfondi réellement le sujet et je me suis j'ai dégagé un certain nombre de conclusions il avait pleinement raison parce que il nous a posé une question hier et c'est philosophique il a dit on fait du football ou bien on fait la philosophie oui il a posé une question à laquelle il a donné une réponse et qui est philosophique par rapport aux idées reçues dans la conception qu'est-ce qu'il a dit il a dit que le football roule ou ça ne roule pas les navires vont continuer par est accosté au port autonome de Lomé ce qui veut dire que pour l'état togolais la priorité des priorités ce n'est pas encore le sport donc si on doit s'asseoir quelque part et attendre à ce que les choses se fassent finir de les faire des générations vont passer sans que le football professionnel ne se fasse ce qui veut dire qu'il faut exciter l'état à le faire c'est-à-dire commencer dire que c'est ça que nous sommes en train de faire sinon si on attend de voir les infrastructures de voir les dispositions les dispositifs complètement au Bénin est-ce que le sport est une priorité des priorités ils ont construit des stades oui c'est ce que je dis à partir de là c'est que pour l'explication qui est donnée et si vous regardez un peu un peu comment on appelle le comment on appelle le concept politique du Togo vous allez comprendre que les idées ne sont pas là maintenant tous ceux qui aspirent à cela ce sont ceux qui doivent exciter l'état togolais à pouvoir prendre l'engagement réel de la situation donc en expliquant les choses ils ont bien fait comprendre que tout ce que les uns les autres disent plutôt sont pris en compte mais si on voulait s'en tenir à cela on en saura jusqu'à ce que peut-être un jour on n'en parlera même plus donc il faut enclencher le processus maintenant on dit souvent que comme on appelle les besoins créés en économie on dit que les opportunités voilà donc ce qui veut dire que si aujourd'hui ils ont commencé à mettre en place les dispositifs premiers qui permettent à ce que ceux qui vont s'annoncer réellement parce qu'il y a des conditions les critères qui permettent de prendre en charge plutôt en compte les équipes professionnelles il faudrait même commencer par là ceux qui auront les dispositions financières possibles pour pouvoir comme on appelle accéder au titre donc d'équipe professionnelle sont aussi des préalables donc vous vous êtes d'accord qu'on commence dans ces conditions là oui vous êtes d'accord c'est votre conclusion ma conclusion par rapport à cela pour voir dans un deux trois ans pour susciter auprès des autorités qu'on appelle le désir de pouvoir accompagner le football bien Edem vous aujourd'hui il y a beaucoup de critères on parle même de fusion entre certains clubs on parle des moyens vous devez avoir vous même d'abord les 70 millions avant de demander les 70 millions de l'état beaucoup d'autres critères un club par préfecture tout ce qui entoure est-ce que vous comprenez vous c'est bien de commencer dans ces conditions au moment où beaucoup disent oui il y a des préalables à faire d'abord il n'y a aucun prérequis quelle est votre réaction là-dessus dans un premier temps permettez-moi d'encourager le bureau exécutif de l'FTF par rapport à l'exercice du congrès ordinaire vous savez depuis l'élection du colonel à courrier on peut tout lui reprocher mais il arrive chaque année à faire un congrès ordinaire et c'est dans le respect des statuts il serait bien par moments comme on le dit qu'on ne les encourage pas donc quand ces occasions se présentent il faut leur encourager à faire mieux plus que ça donc ils ont encore une fois hier respecté les statuts qui disent chaque année il faut faire un congrès ordinaire pour faire le bilan et se projeter sur la nouvelle année donc c'est ce qui a été fait voilà pourquoi je voudrais en parenthèse les encourager à faire mieux encore dans les années à venir maintenant quand nous parlons de professionnalisation vous savez le schéma aujourd'hui du gouvernement c'est quoi ? c'est que les joueurs puissent vivre de leur métier c'est que le football devient une profession pour leurs pratiquants qu'on quitte les associations pour les sociétés sportives dans un premier temps même l'objectif derrière c'est que le joueur puisse vivre mieux décemment de sa profession qui est le football mais nous faisons un faux professionnalisme aujourd'hui au Togo un faux professionnalisme quand on parle de football amateur ce que je sais c'est que les joueurs travaillent et peut-être un dimanche se retrouvent pour jouer mais prenez aujourd'hui notre championnat la majorité c'est seulement sur le football qu'il se base la majorité c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autres activités ils n'ont plus d'autres activités vous avez même des joueurs qui sont mieux payés dans ce championnat amateur aller à S&K on parlait tantôt de Chanile Chakala qui a pratiquement un salaire de 2 millions de francs CFA par mois ça veut dire que c'est dans ce championnat amateur qu'il y a certains qui sont à l'aise donc il faudrait peut-être réfléchir aujourd'hui à orienter autrement ce championnat amateur qui puisse permettre à tout le monde d'abord il y a une partie qui est à l'aise mais qui puisse permettre à tout le monde de vivre mieux par rapport à ce football professionnel dont on parle et quand on parle de préalable je suis aussi d'accord Edem l'a dit tantôt en Côte d'Ivoire on a commencé avec 2 stades ce n'est pas le bon exemple on est d'accord mais c'est le gouvernement qui veut qu'on fasse le football professionnel c'est-à-dire que le chien peut boaboyer la caravane va passer c'est un passage en force ce n'est pas un passage à force mais c'est l'État qui décide l'État a tout c'est comme aujourd'hui je donne un exemple si l'État décide d'aujourd'hui qu'à partir de ce 1 on va passer les examens on peut bocrier il y aura l'examen à la fin c'est ça aujourd'hui c'est la volonté de l'État d'aller vers ce championnat professionnel les acteurs peuvent tout dire peuvent tout faire l'État ira à ce championnat professionnel j'ai compris depuis un moment que quoi qu'on dise ça ne va pas changer leur philosophie leur vision d'aller vers le professionnalisme alors à nous de leur proposer aujourd'hui des pistes de solutions pour que s'ils décident d'aller vers ce professionnalisme pour qu'on ne puisse pas avoir de raté de flop à la fin quelles sont ces pistes là comme on a au niveau comme on l'a vu au niveau du Gabon entre temps les pistes elles sont nombreuses en parlant d'infrastructures ça va venir progressivement mais il faudrait que dans les rapports du comité de pilotage on puisse insister qu'on a besoin des infrastructures pour faire du football professionnel mais le peu qu'on a on peut les adapter vous prenez ce code CARA on peut penser à électrifier à mettre des projecteurs pourquoi pas les sanitaires et tout on peut aller à ce code les ACARA si on met des projecteurs on peut jouer trois matchs pourquoi pas on joue un match à 13h un match à 15h un match à 18h c'est des propositions en attendant que l'état pense à construire d'autres stades comme François l'a dit le aujourd'hui l'état le sport bon ce n'est pas sa priorité progressivement je pense que c'est peut-être madame Lili Bessikama avec je ne sais pas trop quelle magie elle a mais qui amène peut-être le gouvernement aussi à s'intéresser petit à petit au sport au football si vous voulez si au niveau du conseil des ministres on parle du sport par le passé on n'en trouvait pas mais aujourd'hui au niveau du conseil des ministres on parle du sport donc c'est pour dire que petitement on a peut-être madame Lili Bessikama qui aussi s'impose d'une manière ou d'une autre pour que l'état s'intéresse au sport mais ça ne peut pas venir comme ça ça va venir progressivement progressivement quand on dit que les premiers acteurs ne parlent pas moi d'une manière je vois que eux ils se plaisent dans ça pourquoi quand un seul président dépense l'argent pour un club et qu'un bon matin on lui dit que bon désormais vous allez vous transformer en société sportive ou en entreprise sportive où il y aura un conseil d'administration et que vous allez avoir 70 millions ils sont contents mais les dépenses vont être plus grandes est-ce qu'ils comprennent ça ? ils ne seraient pas les seuls à utiliser encore l'argent ce sera un groupe c'est vrai quand on parle d'entreprise vous payez les actions et à la fin on fait vous avez votre pas qui vous revient donc vous ne serez pas les seuls encore donc ce n'est plus une gestion individuelle voilà c'est peut-être à ce niveau que les présidents de club il y en a qui pensent que oui 70 millions oui je vais gérer je vais me payer des choses non pas ça on parle d'entreprise ça ne viendra pas forcément dans la poche d'une seule personne c'est au nom de la société donc il y a beaucoup de choses à remplir mais comme je le dis c'est l'état qui décide et on ne peut pas faire face à l'état donc progressivement nous devons aller vers ce professionnalisme mais tout en sachant qu'il y a encore des choses à remplir pour aller vers ce championnat professionnel ça fait deux partout quand je prends les réactions d'Edem et de John oui c'est d'un côté et puis Edem Bollor est prospère d'un côté Ico Rodrigue peut-être pour départager là-bas oui la professionnalisation tout le monde crie professionnalisation il y a beaucoup de choses derrière beaucoup de critères à respecter des conditions il faut changer la façon d'administrer de gérer les clubs c'est vraiment important c'est très important qui parmi nous ici autour de cette histoire n'a pas parlé de changement de mentalité d'abord de la gestion de notre football qui ici peut me dire non je pense que nous tous nous avons parlé de ça et c'est également une voie moi je dis d'ailleurs que c'est une obligation tout à l'heure j'ai été épaté quand le confrère Edem parlait du fait que les acteurs ne réagissent pas il a même donné un exemple que certains ont même eu le document qui n'ont pas pris la peine de lire vous voyez c'est ça qui gangrène notre football c'est ça qui recule d'abord le football tout ce qu'on dit aujourd'hui pourquoi si vous avez une ambition pour votre club ne pas avoir au moins une pépinière aujourd'hui ça rentre dans le cahier de charge il faut avoir une équipe pépinière il faut avoir une équipe féminine c'est des conditions qu'il faut remplir moi je suis je donne 4 vertes à cette profession d'organisation moi personnellement je donne 4 vertes maintenant comment aller comment aller maintenant ça oblige les acteurs maintenant à aller aux informations ça oblige les acteurs à apprendre beaucoup ça oblige les acteurs à beaucoup lire à beaucoup lire les textes le secrétaire même en disant en intervenant tout à l'heure à parler des acteurs qui ne maîtrisent pas les tests vous voulez diriger un club mais vous ne maîtrisez pas les tests c'est ce que nous avons moi pour ma petite expérience c'est ce que nous avons dans tous les clubs c'est ce que nous avons maîtrisons d'abord les tests donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour y aller mais c'est ceux qui dirigent qui ne sont pas prêts il y a des acteurs qui sont prêts c'est vrai je dis que c'est vrai si vous ne savez pas si vous ne savez pas comment vous prendre entourez-vous de ceux qui s'y connaissent comment vous pensez c'est que quelqu'un peut être dirigeant de club et ne maîtrise pas les statuts qui gèrent ce club là si vous ne maîtrisez pas ou bien vous n'avez pas le temps par rapport aux affaires parce qu'aujourd'hui c'est la mécène vous préférez aller chercher de l'argent pour faire vivre le club maintenant entourez-vous de ceux qui vont vous dire attention les lignes disent ceci les tests disent ceci cet article dit ceci beaucoup ne maîtrisent pas ça nous avons vu des dérives auprès des dirigeants qui nous ont amené vers des mécontentements si aujourd'hui l'état à travers le cahier de charge oblige je pense qu'il faut forcément aller vers là moi je me rappelle quand on était dans les années 80-88 tous les clubs de première division avaient une équipe junior bon il n'y avait pas d'équipe féminine ça tous les clubs quand vous prenez nos aînés ils vous diront que tel a joué à Gaza Junior avant d'en venir à Gaza Senior on vous dira qu'Asoza avait son équipe junior en tant que toutes les équipes et en ce moment même la fédération organisait des compétitions pour ces équipes junior allez-y demander maintenant après l'ère démocratique avec la démocratie dans les années 90 jusqu'à 92 il y a eu la libération et quand la libération est venue nous on pensait qu'on tendait vers la professionnalisation c'est là où les équipes comme la modèle l'étoile filante sont revenues c'est là où on a vu la création de d'autres équipes notamment Togo Télécom la semeuse Dumas à l'Omé à l'intérieur des équipes on commençait par se créer là on dirait qu'on tend vers une société chacun va créer sa société malheureusement on est encore tombé dans le revers après 98 après 98 après la canne beaucoup ont su qu'il y a de l'argent les gens ont commencé des clubs commençaient à être créés notamment les ACM et tout jusqu'à toutes les préfectures maintenant on veut un peu cerner la création quand on parle d'abord d'avoir une caution ça oblige les clubs c'est pourquoi moi quand on crie un club pas préfecture moi je dis que ce n'est pas une obligation mais ça va obliger les gens à condenser les moyens à associer les moyens pour avoir cette caution là et maintenant ça va permettre aux gens d'obliger d'aller vers les pépinières et d'aller vers une équipe féminine donc moi je dis peut-être qu'on peut dire que le délai est trop court mais c'est une stratégie pour obliger les jeunes et les autres je suis d'accord quand les gens parlent d'infrastructure je suis très d'accord parce qu'il faut qu'au moins par distance essayer de ratisser là-dessus les infrastructures notamment le grand nord d'Apomango il n'y a pas de terrain approprié voilà pourquoi pour éviter les problèmes ces localités viennent jouer à Cara même dans la région des plateaux quand je prends la localité de Badou jusqu'à jusqu'à Palimé il n'y a pas d'infrastructure même dans la région maritime quand vous prenez Tabligo Tévier Vougan à Néros il n'y a pas d'infrastructure il faut aller vers là mais quand nous allons commencer même si c'est à 8 on peut commencer à 8 et on va obliger comme ça l'état verra la rentabilité et également va inverser pour les infrastructures je suis d'accord pour ça bien vous êtes d'accord juste 30 secondes oui quand Ico parlait des clubs qui n'ont pas de pépinières la faute n'est pas en réalité au club c'est à qui d'abord à la fédération pourquoi je l'ai dit quand vous êtes un club vous préparez les jeunes derrière quand il n'y a pas de compétition vous allez entretenir ces jeunes comment entretenir seulement vous vous levez vous faites les séances d'entraînement vous regroupez les jeunes ils dorment ils se lèvent vous assurez votre relève en tant que club non mais en réalité ces jeunes doivent participer à des compétitions les entraînements ne remplacent pas une compétition prenez les centres de formation qu'on a aujourd'hui chaque fois ils se plaignent que bon nous formons les joueurs mais ils n'ont pas de vitrine d'exposer leur talent et quand vous proposez ces joueurs à peut-être même un club au Bénin ici bon on vous demande il a quel vécu en nuit 17 il a joué combien de matchs en nuit 20 il a joué combien de matchs c'est d'abord à la fédération d'organiser des championnats même on a dit à la fédération quand même on m'a donné il faut catégoriser les subventions on dit cette année si tu as des jeunes eu 17 au lieu de 5 millions tu prends 7 millions si tu as eu 20 au lieu de 7 millions tu ajoutes 1 million on va amener progressivement chaque club à avoir des pépiniers donc en réalité bon oui je suis d'accord que les clubs préparent eux-mêmes leurs relèves mais au même moment on ne peut pas préparer à l'air il faut forcément les intégrer dans une compétition Franck permettez oui on va évoluer sa réaction sa réaction m'amène aujourd'hui à encore tirer sur les acteurs hier dans la salle ils ont acclamé la fédération parce que la fédération aurait fait un bon rapport d'activité la fédération aurait fait un bon rapport financier c'est ça mais qu'est-ce que vous faites les acteurs qu'est-ce que vous faites ce sont les acteurs qui doivent pistonner la fédération aujourd'hui à ce que je sache la FIFA finance le football des jeunes qu'est-ce qu'on en fait mais ces acteurs-là d'abord c'est à travers le congrès que le bureau le comité exécutif est élu qu'est-ce qu'ils sortent je rejoins mon confrère qui dit qu'ils viennent peut-être je ne sais pas dans les coulisses qu'est-ce qui se passe mais c'est des points qu'il faut relever je l'ai dit tout à l'heure que nous dans les années 1828 les équipes ils jouaient j'ai dit ils jouaient ces équipes j'ai joué une compétition organisée par la fédération d'alors mais qu'est-ce qui s'est passé ça ne passe plus point d'interrogation c'est aux acteurs maintenant de relever ça et ça également ça se trouve dans le rapport d'activité si ça n'a pas été fait soulevé que ça n'a pas été fait mais hier on a cru que tout le monde a acclamé et ça s'est passé et quels sont les autres manquements qui sont à vos yeux par rapport à ce processus-là y a-t-il d'autres manquements par rapport aux manquements moi je dirais non moi je vais rester quand même égal à moi j'ai écouté les uns et les autres autour du plateau et je donne quand même raison à tout le monde mais moi je le dis je n'évoque pas ce professionnalisme comme étant une mauvaise chose en soi je l'ai dit on a tous quand même on l'a tous dit dans ce pays qu'il va falloir qu'on quitte l'étape de l'amateurisme pour quand même basculer dans la professionnalisation mais moi je dis pour aller vers cette professionnalisation il y a quand même beaucoup de choses à faire mais moi je dis une chose l'État doit quand même donner le ton je suis d'accord avec ce qu'on dit c'est ce qu'il fait oui l'État doit donner le ton par rapport aux différents manquements c'est-à-dire nous voulons aller au professionnalisme mais je commence à construire des stades aujourd'hui on n'a qu'un stade homologué je peux dire même semi-homologué qui est le stade de Kége il s'est un peu décidé bien avant même qu'on débute le championnat que je peux être qu'en plus de l'existence c'est-à-dire les stades sur lesquels nous jouons actuellement je construis deux stades ou trois stades en attendant maintenant je réglemente le secteur de la formation parce qu'on sait que l'État n'est pas habité à créer des centres de formation oui même si aujourd'hui on a quand même mais le vrai travail se fait par des privés maintenant au niveau de la formation aujourd'hui il y a eu quand même deux académies qui ont eu leur agrément maintenant il faut quand même assainir le secteur et maintenant il faut faire quand même un sondage quel est outre ce que nous avions dit quel est l'autre problème par rapport moi je parle de des licenciés c'est par rapport aux prévisions mais moi j'ai l'impression qu'on veut commencer comme oui d'ailleurs le SG l'a dit oui on commence la professionnelle d'abord et même si en route on rencontre des problèmes on les résout au fur et à mesure et moi j'ai un problème avec ça parce que oui le fait de commencer le championnat professionnel d'abord et si on rencontre des problèmes si là on a des difficultés maintenant on va essayer de pallier à ces différents problèmes là par rapport aux solutions que nous avons moi sincèrement ça vous dérange ça me dérange moi je veux il ne faut pas tout faire mais le plus important c'est à dire les infrastructures le secteur de la formation surtout de nos entraîneurs parce qu'on ne peut pas jouer un championnat professionnel avec les entraîneurs entre guillemets que nous avons actuellement qui ont il faut quand même avoir le courage de le dire qui ont un manquement en termes de lecture en termes de système tactique à mettre en place par rapport aux équipes même si on va même si on va même si on suit les séances d'entraînement c'est tout le temps les deux camps il n'y a pas de choses qui sont mises de travail technique de travail de fond qui se fait mais je le dis je le répète encore une fois la profession doit être la dernière étape et avant cela il va falloir vous voulez ajouter autre chose oui concernant les manquements justement il faut reconnaître que c'est depuis le 20 janvier 2016 précisément que la fédération a adopté ce nouveau statut et en son article 11 il est prévu la mise en place d'une ligue nationale du football féminin depuis 2016 cette ligue n'a jamais vu le jour c'est un des manquements et d'ailleurs l'ASCO de CARA avait fait remarquer cela à la fédération qui a été portée à l'appréciation des congressistes la fois dernière donc la FTF a étudié cette possibilité et c'est pour dire que le football féminin dans tout ça se trouve où oui c'est vrai la professionnalisation du football en général mais il faut mettre l'accent également sur le football féminin et je vais terminer en caricaturant un peu notre football c'est comme quelqu'un qui se lave dans une bassine et qu'on la mène à la piscine et on sait qu'à la piscine il y a le petit bassin et le grand bassin et on demande à celui qui se lave dans une canarie d'aller au grand bassin directement alors qu'il y a le petit bassin avec des maîtres nageurs qui n'ont jamais mis pieds dans l'eau c'est très grave très grave dites vous on va évoluer on va évoluer très rapidement non de toute façon je crois quand même que oui les différentes appréciations qui sont faites autour de la question va permettre aux décideurs de pouvoir prendre réellement conscience du fait que le problème nécessite des approfondissements et que si moi aujourd'hui ils ont décidé de démarrer vous savez on dit souvent chez nous que une bonne action vaut mieux que mille bonnes intentions une bonne action elle vaut mieux que mille bonnes intentions l'intention déjà là les actions ce que nous disons autour de la question ce sont les les bonnes intentions mais là la bonne action c'est de commencer et quand ça va commencer je crois quand même que les inquiétudes religieuses par John et Edem on va tout simplement les oegriner pour pouvoir aller de loin sinon si on attend je vous dis nos cheveux vont vieillir les miennes sont déjà blancs les vôtres aussi vont se marcher on va donner la parole à Albar Khafarouk ancien directeur technique de Korokim et Tete de Tchambar qui attend l'île bonjour bonjour Franck oui le sujet vous intéresse quand vous a relevé vous vous êtes d'accord ça commence bien ou il y a des réticences je suis d'accord tout d'abord je dis bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont sur le plateau pour votre question je suis d'accord qu'on aille à la professionnalisation c'est ce que tout le monde réclamait depuis mais de quelle manière quand l'on me dit qu'il faut aller directement c'est là où moi je suis un peu réservé parce que on ne peut commencer aucun projet sans la formation comme l'a dit à qui soit entre temps d'abord la fédération elle-même a besoin de se positionnaliser d'abord et ensuite on va passer à l'étape de la formation des dirigeants des clubs qui aujourd'hui franchement ignorent beaucoup ce qui se passe dans le monde du football moderne ignorent les tests et c'est que l'éco-rodique et l'alman ont dit par rapport à ce qui s'est passé hier à l'AG vous comprendrez que beaucoup de nos dirigeants de football ignorent beaucoup de choses et les gens n'aiment pas apprendre et c'est un blocage pour le développement de football quand quelqu'un est dans un monde qui ne maîtrise pas il risque à tout moment d'avancer à l'envers et c'est ça qu'on est en train d'assister donc si vous voulez ma proposition premièrement il faudrait que la fédération elle-même commence par sa manière sa façon de gérer ce football se professionnalise après on passe à la formation des dirigeants pour leur montrer ce qui va se passer dans la dans la nouvelle donne et comment il faut gérer les clubs comment il faut structurer les clubs surtout et après le reste il viendra le quoi que moi je trouve toujours c'est que le critère de territorialité est un critère que je trouve un peu dangereux à dire pourquoi ? parce que oui quand vous dites par exemple que chacun doit avoir un club c'est que vous éliminez certaines potentialités et par exemple quand vous prenez la procédure de la Cosa nous avons deux bons dirigeants qui ont des moyens et je vais parler du président l'honorable Meenia Singbe et de l'autre côté elle a dit le président de ASCK sont des gens ASCK peut facilement rentrer sans problème et absorber ASCO si on parle de fusion ASCK peut absorber ASCO voilà est-ce que c'est ASCO qui va absorber ASCO ou bien c'est ASCO qui va absorber ASCO et on risque même de créer des tensions sociales inutiles dans certains préfectures maintenant pour terminer quand nous parlions de Franchement moi je me dis que c'est au bout de la chaîne avec la formation des potes tout ça parce que quand on se rappelle un peu dans les années 80 quand on était encore adolescents le tour avec quel stade quand les Agatha brillait quand est blond et brillait quand c'est massif brillait ça n'a pas empêché c'est Agatha c'est massif de ceux ici dans le firmament du football africain donc pour les infrastructures franchement à mon avis c'est au bout de la chaîne ce qui est important il faut que la fédération elle-même se personnalise il faut qu'on commence à former nos dirigeants du football et je crois que le reste viendra comme l'a dit le secrétaire général de cette fédération je vous remercie merci aussi à vous Albert Kafarouk ancien directeur technique de la de Corokim était de Tchamba un mot encore ça ne finit pas on va finir il faut remercier Albert Kafarouk pour son apport mais je crois qu'il y a déjà un schéma par rapport à tout ce qu'il a dit d'abord il faut faire remarquer que ce n'est pas la fédération qui va diriger le football professionnel il y aura une ligue bien sûr professionnelle la fédération elle sera en charge peut-être du football amateur parce que forcément il y a des clubs qui vont disparaître qui vont se retrouver au niveau du football amateur quand on parle de formation je pense qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas les thèses pour venir mettre à la tête d'une société sportive et au niveau d'une entreprise sportive il y a forcément un conseil d'administration qui sera là le schéma est déjà là vous serez surpris ce n'est pas forcément les présidents de clubs actuels qui vont se retrouver peut-être à la tête d'une société sportive de Asco d'une société sportive de Gaza ainsi de suite je pense qu'il y a déjà un schéma par rapport à la formation par rapport à tout et pour finir au niveau des infrastructures la FT a fait des efforts on joue le championnat 16 aujourd'hui mais on ne joue pas sur des terrains comme ça c'est sur des terrains gazonnés et ça pose problème ça ne facilite rien mais c'est sur des terrains gazonnés quand on parle d'infrastructures moi je voudrais savoir c'est par rapport aux tribunes ou par rapport aux Pélouses c'est ce que je voudrais savoir aussi parce que tu éclaires les auditeurs non tu éclaires les auditeurs oui c'est ce que moi je veux comprendre quand on ne me donne pas l'exemple du Bénin le Bénin c'est seulement des infrastructures on a mis des Pélouses synthétiques il y a même pas de tribunes il y a des tribunes bon il y a c'était les 22 les 22 c'est les mini tribunes pas forcément des tribunes il y a des trucs de 5000 places ça suffit pour la chaleur du pays des choses comme ça quand vous prenez Sokode il y a forcément vous prenez Kara ou bien vous prenez Atakpame vous prenez le municipal Bocimé c'est inconcevable on ne parle pas encore de Bocimé mais d'ailleurs le nombre de clubs diminue aujourd'hui on a 16 mais au niveau du championnat professionnel à 14 donc la fédération fait déjà des efforts pour qu'on joue des championnats sur des terrains gazonnés maintenant s'ils n'ont pas de tribunes je pense avec le temps on peut ajouter tout cela on n'a pas 22 stades donc ce qui complique la tâche à la fédération la D2 la DE eux tous jouent eux même ils le disent c'est pas facile de faire les programmes chaque week-end voilà et on va rapidement faire le tour pour parler de ce fait d'avoir attribué les U23 à Paolo Duarte donne votre réaction là dessus c'est bien quand on parle quand on parle de l'idée même de la mise en place des U23 moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'entend pas grand chose des U23 par rapport aux compétitions mais c'est le fait quand même de préparer la relève ceux qui brillent au niveau des U23 qu'ils quand même gravissent les échelons pour aller au niveau des U23 maintenant et pas pour aller chez les A maintenant il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec le staff technique dernier le staff technique précédent divisé par Abizou Traoré il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont manifesté quand même leur mécontentement par rapport à sa méthode de travail au niveau du lors du dernier tournoi au Maroc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à son travail par rapport à comment il gère son équipe maintenant est-ce que c'est lui l'entraîneur idéal pour permettre à ces jeunes là de progresser pour aller vers les A mais s'il ne fait pas bien il n'a pas d'expérience et son adjoint par exemple n'est pas là Ouadja par exemple ne peut pas oui c'est ce que c'est ce que moi je ne comprends pas parce que Abizou Traoré avant d'arriver quand même chez la U23 il n'a aucune expérience en termes de coaching mais la fédération lui a pas confiance oui c'est un agent de joueurs qui a géré quand même qui est manager à Sarah qui gère le centre de formation Adi 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 Sport mais qui n'a jamais coaché donc on a été surpris qu'il soit nommé mais je pense que le tort a été réparé maintenant avec Paolo Duarte c'est le même travail qui va être fait et avec la même vision est-ce qu'il a déjà fait ce qu'il attend au niveau des Fagnons moi je suis allé aux informations par rapport à ça et ce que j'ai c'est que c'est le même travail qui va être fait et maintenant Paolo Duarte par rapport aux différents matchs des éperviers il gère quand même ces matchs-là depuis plusieurs mois donc ça veut dire que le travail sera beaucoup plus facile et n'oublions pas que lorsque Paolo Duarte était au Burkina il avait géré la sélection du Burkina et puis le club de Le Mans en Ligue 2 donc là on parle quand même de deux sélections où les regroupements se font de façon trimestrielle où ce n'est pas le travail au quotidien donc moi je pense que ça pourrait le faire il n'y a pas de problème c'est la même étude de travail c'est la même vision il sera avec le U23 et les meilleurs vont forcément aller chercher le A Oui je pense que l'équipe locale et l'équipe Espoir sont le tamis vers l'équipe A et c'est une très bonne chose parce qu'il faut le rappeler que cette sélection U23 était à la charge de Duarte avant d'être remis à Fizotraoré et un staff qui a été simplement démis la dernière fois maintenant le problème qui se pose selon moi c'est une bonne chose que Duarte soit à la charge mais en termes de calendrier en termes de tournoi ça sera compliqué de gérer parce qu'il y a un tournoi qui s'annonce pour les U23 à Toulon à Toulon et les éperviers qui vont poursuivre leurs éliminatoires en juin il y a un match en juin également et là je me dis comment il va gérer soit c'est une partie de son staff qui ira avec les U23 on dit Duarte va gérer les deux premiers matchs du tournoi de Toulon et après il va remettre l'équipe à Pedro le deuxième à jouer qui sera assisté par un sélectionneur local c'est-à-dire un entraîneur local qui sera dans le staff un entraîneur qui sera déterminé plus tard est-ce que c'est pas un cafouillage c'est ça c'est un cafouillage c'est du cafouillage par exemple pour aller vite trouver un autre staff qui peut gérer cet effectif pour qu'il ne trouve pas raison d'avoir été distrait à un moment donné de sa mission Paolo Duarte qui va être sur Toulon sur les deux premiers est-ce qu'il va avoir une certaine concentration pour les matchs importants qui arrivent au niveau des éperviers je suis désolé tu ne peux pas me dire ça c'est ce qu'on a dit c'est pas le mieux que quoi cette information n'est pas une non-information moi je ne dis pas je ne juge pas l'information moi je donne je donne l'information c'est ce que je dis dites à ceux qui vous donnent l'information qu'ils ont mal fait en France vous avez ça c'est des gens qui s'occupent des U23 ou bien U21 non mais c'est pas bon ne dites pas ça les U17 ont leur staff les U20 ont leur staff l'équipe nationale locale a son staff les U23 a son staff c'est vrai que c'est la pépinière c'est l'entrichambre de l'équipe A mais c'est dans les choses vous pensez que Paul-Douaté a tout le temps là pour faire ça c'est du cafouillage que nous nous organisons c'est vrai que le casse-sine de Traoré Afissou n'est pas un bon casse-sine on comprend ça maintenant assoyons les choses ayons de bonnes bases la base là est faussée ce n'est pas bon n'acceptons pas ça y a-t-il quelqu'un derrière tout ça vous voyez qu'il y a quelqu'un je ne sais pas je ne sais pas la réponse en dit long mais je dis que c'est du cafouillage qu'on est en train de faire peut-être qu'on peut dire que bon aujourd'hui c'est parce que nous avons notre équipe à l'extérieur que Paul-Douaté n'est pas trop chargé qu'on lui confie ça mais c'est un mauvais quartier mais il faut qu'il travaille ici pour torter le groupe mon confrère Atipo il l'a dit tout à l'heure dans la programmation comment vous pensez que quelqu'un va gérer deux matchs après un autre non vous ne préparez pas la relève et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on peine à trouver des joueurs aujourd'hui le Togo a des joueurs il suffit qu'on s'organise bien nous on a vu au Togo ici des gens qui ont joué pour les U17 un an après ils se sont retrouvés en A je donne l'exemple de Koubadia Kader c'est ça on a vu des gens qui ont joué pour les U20 une saison après ils se sont retrouvés en U23 après en A c'est ça toutes les équipes là je vous dis le Togo était même dans les meilleures équipes en 1997 et autres les Tadoukens jouaient en U23 ils étaient qualifiés Edem votre analyse absolument d'accord avec Ico on a l'impression qu'on veut réinventer la route parfois au Togo Ico l'a dit ce n'est pas le Togo qui a une première équipe espoir ou U23 ou U21 comme vous l'appelez il y en a dans plusieurs pays mais on n'a jamais vu le sélectionneur de l'équipe être au même moment en charge de cette équipe U23 on a longtemps reproché cela à l'époque de Claude Leroy mais apparemment la fédération actuelle n'a pas appris des erreurs du passé vous pensez qu'il y a eu une main derrière tout ça ? moi d'abord je dis au niveau de la FTF on n'a pas de feu de route on n'a pas de vision que la FTF m'en excuse mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de feu de route certains disent que c'est le manager général qui demande à ce qu'on aille sur ce terrain d'abord quand on me donne le nom de manager général je reviens sur ça je voudrais qu'on me sorte le papier signé où on a nommé Céja Capo comme manager général d'abord vous pensez qu'il n'y a pas de contrat il n'y a rien qui le dit Céja Capo en tout cas moi selon mes informations n'a jamais été manager général des équipes nationales du Togo il réclame ce statut oui mais il n'a jamais été nommé manager général Céja Capo est team manager des EPVA c'est tout c'est tout c'est tout oui je suis d'accord avec le mais l'intéressé lui-même réclame ce statut quand tu dis team manager il dit non que c'est manager général il réclame mais le papier selon moi les informations que j'ai à mon niveau c'est team manager c'est team manager ce n'est pas un manager général des sélections non non il faudrait que ça soit clair à moins que Céja Capo me sorte aujourd'hui un document bien signé avec l'état qu'il est le manager général des équipes nationales même sur ce point pourquoi il ne va pas au niveau des 8-17 pourquoi il ne va pas au niveau des 8-20 pourquoi il ne va pas au niveau des EPVDAM et son travail ça reste seulement au niveau des 8-23 et au niveau des EPVDAM c'est pour ça je dis que la FTF même manque de vision pourquoi c'est un team manager ou un supposé manager général qui vous apporte un projet de préparer la relève ça ne sonne pas bien écoutez la FTF depuis qu'on dit en 2017 que ceux qui sont là sont vieux sont en train de partir il faut trouver un projet pour trouver de jeunes joueurs pour les remplacer c'est un individu qui va apporter un projet à toute une fédération pour leur dire que maintenant il faut qu'on prépare la relève la fédération même n'a pas de vision très bien c'est ça on s'interroge oui prospère-vous je crois quand même que chacun a raison de la manière dont les choses se passent et grené à l'équipe à celle des mois de 23 ans moi aussi j'ai fouillé fouillé un peu dans ma mémoire vous avez trouvé quoi ? je n'ai pas encore vu de pays où les deux sont ensemble enfin il y a certains pays qui l'ont fait c'est vrai peut-être que moi je n'ai pas ratissé l'âge mais je crois quand même que dans le concept actuel moi je serais peut-être d'accord à ce que il y ait une collivance entre l'équipe l'encadrement de l'équipe nationale comme saignant et celui de désespoir il travaille toujours en symbiose en symbiose et qu'il y ait une collivance ainsi ça je comprends mais qu'on délègue directement la main libre à Claude Leroy à Claude Leroy à Claude Leroy Claude Leroy il n'est pas là c'est ses graines du Togo ses graines du Togo à Claude Leroy je crois que c'est une charge de trop à mon avis et ça peut compliquer sa vision même son projet pour pouvoir réussir à Anna moi je pense maintenant il va falloir vraiment regarder un peu le cas de Serge Akako également vous pensez qu'il s'y mise tour dans les choses je suis parmi les tout premiers il veut être le prochain sélectionneur des U23 je ne sais pas mais comme disent moi que les enfants ont décrié la méthode de travail de l'entraîneur et Traoré à Fizou ça vient de quelque part on ne choisit pas son maître bien aucun élève ne choisit pas son maître il vient s'assoir dans la classe et c'est le maître qui vient pour enseigner et il suffit de prendre les notes eux ils savent déjà quoi avant d'aller là-bas donc ça veut dire qu'ils sont montés de quelque part pour pouvoir assumer ce rôle-là et ce n'est pas bien pour nos joueurs il faut pour terminer il faut l'interdire à nos joueurs de ne pas être des récarcitrants de ne pas c'est-à-dire ils sont en train d'apprendre donc ils iront quelque part aussi et je pense la question de l'entraîneur ce n'est pas de leur ressort il faut leur dire c'est comme ça vous vous appréciez bien on va voir les auditeurs Théo si vous êtes prêts on y va ça se passe comment point de vue les auditeurs les auditeurs les auditeurs les auditeurs les auditeurs allô 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 bonjour Frank bonjour cher ami votre nom 7 depuis Blencom 7 depuis Blencom ok on y va je salue le plateau merci moi je voulais intervenir bon concernant la prophétisation professionnalisation pas la prophétisation c'est pas des prophètes l'organisation oui c'est le mot même non oui bon et ce qu'on doit savoir c'est que le Togo est un pays de football et la question qu'on devait se poser à quand cette professionnalisation quand bon et beaucoup de gens ne nous parlent des infrastructures il est bien vrai que le Togo n'a pas des infrastructures mais les pays qui nous ont dévancé le Ghana la Côte d'Ivoire si vous allez chez eux c'est pas tous les terrains qui sont impraticables avant de démarrer la professionnalisation moi j'aimerais qu'on démarque en attendant on a au moins 6 vous voulez vous voulez qu'on y aille vous on y aille bon bon au moins on a 6 stades en attendant très bien merci on peut démarrer ça en attendant très bien et au fur et à mesure qu'on avance on peut essayer d'améliorer les autres stades et concernant monsieur Franck oui allez-y très rapidement très rapidement et concernant la fusion des équipes par exemple si on dit qu'il devait avoir une équipe à Cara il n'aura pas de problème c'est Asco et si on dit une équipe à Palimé c'est Gomido il n'a pas de choses oui mais peut-être que à l'instant T Gomido ne respecte pas les critères les conditions là peut-être ASCK peut absorber Asco et puis Gomido peut être absorbé par Maranatha oui ça dépend d'un carré de charge bien ok on vous a compris allez à bientôt à bientôt en édition oui allô allô 92 03 oui allô bonjour oui bonjour Franck oui Gérard oui tout va bien oui oui on vous écoute oui pour cette histoire de U23 là il y a une hypocrisie là qui se dessine là-bas qui fait qui non mais tout le monde qui fait l'hypocrisie c'est tout le monde tout le monde sait que moi je ne suis pas dedans Franck oui tout le monde sait qu'il y a une main noire là-bas ah bon ah oui la main noire là c'est qui il fallait il fallait remplacer le staff pourquoi il faut le rattacher est-ce que l'autre là a déjà fini ce qu'il faisait il faut le rattacher pourquoi il faut changer c'est-à-dire que tout le monde sait que Ouadja était plus bon que l'autre là dites-lui monsieur venez ici nous sommes tous des tomberts celui-là aussi va faire on va voir ou bien vous ramenez un autre staff pourquoi il faut le rattacher à l'autre là c'est parce qu'on ne veut pas découvrir quelque chose là-bas il y a quelque chose de noir là-bas oui c'est quoi dites-le d'habitude on ne sait pas ce que c'est mais après souvent c'est que ça dit tous ah bon ah oui ok c'est bien compris allez Gérard à très bientôt quelqu'un derrière Gérard c'est Lassier 92-03 allo allo bonjour Franck oui épervier oui je vous salue le plateau bonjour bonjour oui bonjour monsieur Franck monsieur Allemagne je vous salue merci beaucoup allez-y rapidement oui j'ai dit pour assisuer ses amis ils ont commencé à quereller c'est vous-même qui nous a dit qu'ils querellent nous on n'est pas là-bas ils nous ont commencé à quereller c'est pour cela on les a dégagés oui on les a dégagés le problème le problème aujourd'hui épervient on se demande pourquoi c'est rattaché à l'équipe nationale ah c'est ça le problème non on n'a qu'à donner un parole parce que le travail qu'il est en train de faire là-bas là on sait bien que le cupide qui nous sent c'est pour cela c'est pas encore la mayonnaise n'est pas encore prise donc on se souhaite qu'incha'Allah ça va aller sinon là-bas il n'y a pas de problème ok mais pour les équipes c'est Massé ou bien Cara ou bien on sait bien qui va qui va prendre le peloton c'est Massé ou rien c'est Asko ou rien c'est c'est ça même s'ils n'ont pas les conditions les gens vont continuer pour donner pour qu'ils rentrent dans le peloton ok merci c'est le problème là pour le gouvernement il veut commencer à nous à nous à nous accompagner il n'a qu'à commencer peut-être le gouvernement ne va jamais vous dire ce qu'il a il passe demain il ne va pas vous dire il n'a qu'à attendre il n'a qu'à commencer à passer peut-être une autre terreur à secourir merci à bientôt hypervier allo oui votre nom frédéric depuis covier frédéric depuis covier allez-y allez-y très rapidement le football tégolais a deux problèmes deux problèmes concernant la professionnelle le premier c'est les infrastructures l'ancien directeur technique de Corakine disait qu'à Gaza et Chassinante n'avaient pas de stade concerné elles ont évolué mais je voulais rappeler qu'en ce moment peut-être que les autres clubs qui rivalisaient avec les corps tégolais avaient pratiquement les mêmes stades si vous pouvez rester encore comme ça et vous voulez se rater d'avance le deuxième point c'est un seul club pas préféré non ça ne peut pas marcher il faut il faut mettre des lois des critères qui vont éliminer des clubs ou qui vont mettre des critères qui vont faire que les clubs vont se voir éliminer eux-mêmes merci à bientôt à bientôt un dernier c'est possible d'aller vers un dernier il est là allo il est là bonjour bonjour moi je suis pas le Benjamin votre nom c'est Eloi Nogol Eloi Logo Nogol Nogol vous nous appelez d'où ? De Nkafu ok allez-y oui et pour le football professionnalisation je crois que on veut mettre la guerre dans certaines préfectures déjà comme à Tapame il y a déjà des problèmes entre Tambou et Foyer qui va sauver l'autre celui qui va respecter les conditions ok on va voir il n'y a même pas professionnalisation vous voyez comment ils ont débuté le championnat il y a des problèmes là-bas sur le terrain là et on va continuer je dis qu'un va avaler l'autre il faut bien réfléchir avant de commencer pour le stade d'homisport il faut régler un problème j'ai vu le match de dimanche passé la plaque du score qu'on marque on change on a attaché cette plaque là sur le grillage c'est d'une c'est d'une vous les journalistes au moins ils disent tout ça les plaques quand on marque on va changer les scores on a attaché ou grillé c'est très d'une on veut jouer pour d'autres professionnalisations dans ça bien à bientôt merci merci d'avoir appelé voilà un dernier pour la route on dit souvent allo allo oui oui votre nom ok allez-y je sais que les journalistes sont des acteurs du football mais ils ne sont pas les premiers acteurs et ça fait que j'aimerais dire que les journalistes voudraient parler à la place des premiers acteurs qui sont les paysans du club jusqu'ici pour qu'un président nous soit plein par rapport à cette professionnalisation pour qu'on dise qu'il ne faudrait pas aller à la professionnalisation laissons les choses se faire qu'ils commencent et lorsqu'il y aura des problèmes on avisera nous ou bien les journalistes leur devoir de tirer la semaine d'alarme par rapport qu'est-ce qu'ils font à vos yeux qu'est-ce qu'ils font non ils sont en train quelque part de refuser ils sont en train de refuser vous avez déjà parlé avec un responsable de club vous avez déjà discuté avec un responsable la preuve c'est qu'hier ils étaient en congrès quel club a levé le doigt pour refuser on leur a donné les tests 45 jours avant ils doivent déposer les poids aucun président n'est allé à l'encontre ils vont acclamer donc s'ils continuent par acclamer ce n'est pas les journalistes ce n'est pas les journalistes alors de prendre leur position laissant les choses faire les journalistes n'ont qu'à tirer sur la sonnette d'alarme dire voilà les vœux qui sont en train de clignoter si vous allez à ceci ou cela voilà à quoi ça va aboutir je pense que vous 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 le beurre et la ronde je pense que vous dites une chose et son contraire merci quand même d'avoir appelé monsieur Pritepierre vous serez la dernière personne à intervenir dans cette émission merci à Ico Rodrigue qui est venu nous soutenir Edem Atipo et merci merci à Jonah Tissot Edem Bollor merci Prosper Agouklu merci d'avoir été là merci à Nani Kofi merci également à Daku Edem j'ai eu beaucoup d'Edem aujourd'hui trois au total ah oui merci Sœur Benelum merci Théo à très bientôt